Musique 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 Bonjour Yogo Tu as eu l'occasion d'assister à un PVZ qui finalement était un massacre en fait pour moi Snut allait l'emporter finalement Arstem déjoue les pronostics Très très court comme match 1-3-0 sec, un Arstem on fire Un stud qui a manqué de réussite peut-être sur la première game mais les deux suivantes il s'est juste fait démolir Est-ce que ce serait pas la battle de Goddard ? Ils nous font un plan C'est... C'est à qui les crocs ? C'est un plan to zone 16 Oh ! Kiss Cam Ah ah très bien Et donc du coup il va y avoir Cover Kiss entre les deux On essaie de faire Voilà Il y a un gars qui essaie de s'inspirer de Yata mais avec un petit peu moindre réussite quand même Tim Arstem Tim Arstem Allez ! Il vient de faire la bagarre avec une regrette derrière Arstem qui a l'air beaucoup trop chaud Un homme bien drôle, bien marrant Finale de la Hoop Story Cup 13 du coup Yes ! Arstem contre Scarlett C'est parti, ça va se jouer en BO7 donc en 4 manches gagnantes Et ça fait plaisir, ça va être un ZVP de qualité Voilà ! Avec une prod de qualité bien sûr ! Regardez-moi ça ! Des plans sur les Goddard C'est nouveau ! Il y a un moment, tu es à la 13ème édition de ton tournoi Il faut réussir à faire du... C'est pas mal ça ! C'était excellent ! Ben ouais ! C'est gros tableau ! C'est bon ça ! En marine ! Il s'est mis lourd ! Effectivement euh... Nan mais what ? Le mec en peut plus ! 4 jours de révis, il a complètement pété son câble Face à Scarlett donc il s'entraîne en Corée ! Arstem va avoir du fil à Rotord Maintenant il a réussi à battre des notes donc il est plutôt chaud Alors là c'est les chaussettes pour les mecs pas sûrs de leurs repères Voilà hein ! Gauche et droite ! Eh Maéva a des supers chaussettes via banane ! C'est ça ! Maéva aurait des supers chaussettes poulet banane ! Très bien ! Ah la la ! Bon ! C'est en train de se setup tranquillement ! Oui ! Finale de l'Omsory Cup numéro 13 ! Fini les coréens ! Tu vois il y a eu Mass Edition où c'était euh... T'enchaîné il y en a eu 3 Taïja ! Après il y a Parting ! Après euh... Après il y a Raine ! En retour des Fourrenieurs ! Et on aura un nouveau champion ! Faites quoi qu'il arrive ! Les deux derniers Fourrenieurs à avoir remporté le tournoi étaient Snowdenercio ! Et là on va avoir soit Scarlett soit Arstem ! Les Fourrenieurs qui reviennent sur le devant la scène ! Trou n'aura pas fait mieux que le quart de finale en fait ! Tout simplement il s'est fait péter dès le premier tour du bracket ! Et il aura tout de même perdu contre euh... Bah contre un autre joueur en fait ! C'est pas comme s'il avait déjà échoué euh... Enfin c'était le seul match où il avait échoué ! Il avait paumé en face de groupe 3-0 contre l'Héromarine ! Trou qui était quand même joueur de CODES ! Hein ! Comme quoi il y a des Fourrenieurs qui sont capables de sortir un gros 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 niveau de jeu ! Du coup c'est le seul coréen de la compète ? Ouais ! Ok ! En fait ils en avaient invité beaucoup ! Et euh... La Pro League juste... En fait c'était décidé depuis plus des mois ! Et la Pro League au dernier moment en fait se sont dit Tiens au lieu d'avoir nos clan wars de la... Enfin de... De la Pro League tu vois le lundi-merdi ! Ils se sont dit tiens on va mettre le week-end samedi-dimanche comme ça ! Plus de monde pourrait regarder ! Ah bah du coup bah ça fumait le planning de tech ! Puisque bah les joueurs du coup vont mettre en priorité la Pro League ! Et n'ont point pu venir à cet event ! Voilà donc s'y faire naquer ! C'est clair que les joueurs coréens ouais la... Ils t'expliquent en caspa qu'en fait la Pro League c'est 80% du job description quoi ! C'est à dire... Ah je pense que tu peux aller plus loin ! Ouais ! En fait c'est même 100% du job description et après t'as le side job tu vois ! Ou si vraiment... C'est la GSL ! C'est la GSL ! Non mais c'est ça ! Non mais c'est triste à dire ! Le soir et le week-end sur ton temps libre tu peux taffer la GSL ! Bah c'est ça en fait ce qui s'entraide les mecs ! C'est que tu fais au moins 8 teasers par jour de Pro League ! Et après t'as le droit de faire ton petit bonus en GSL ! Effectivement la... Une cup internationale face à la Pro League ça le fait pas ! Et... Et ok ! Et donc du coup c'est à dire que la Pro League c'est C'est le samedi dimanche à partir de maintenant ! Yes ! A partir de maintenant c'est le samedi dimanche et puis euh... Voilà ! C'est plutôt cool ! Est-ce que c'était même pas Maïva là ! Qui s'est planqué derrière le coussin ! Enfin sur le coussin ! Ah j'ai pas du merde ! J'ai cru voir Maïva ! On lui avait deux... Funk a hier l'appeler en plein live parce qu'elle fout le bordel et rien ! On l'a juste vu passer en fufu vite fait tranquille sur le côté ! Genre on était triste parce qu'elle a envoyé des photos tu vois ! Elle a fait un début de job mais on attendait un truc en live quand même ! Putain j'avoue c'est euh... c'est médiocre ! Uthéric à dans ce bathtub ! Big up à toi ! Voilà ! Tweeter Maïva ! Tiens regarde ! Vous allez prendre votre téléphone ! Faut qu'on lui mette la pression ! Tout le monde prend son téléphone vous allez sur Twitter ! Non parce qu'on était agréablement surpris tu vois ! Maïva qui est euh... Qui fait du League of Legends tu vois ! Qui de temps en temps nous faisait de la petite réa Starcraft 2 mais sans pour autant jouer au jeu ! Un jour elle arrivait et nous a dit tiens ! Je veux aller à l'Homme sur eCup fêtez mon anniversaire ! Genre... Pourquoi ? Comment ? Et au final bah vu que c'est un event plutôt fun c'est le bon plan ! Alors vous allez sur Twitter vous tapez Wellington Euh... Tac ! Donc c'est at... W-E-L-L-I-N-G-S-T-O-N-C-P Wellington cp Et on va tweeter ! On va tweeter ! Tout simplement ! Parce que si c'est le boss qui va peut-être... Ah regarde ! Non ! On va pas aller dans le black là ! C'est ça ? Juste à côté du... Juste à côté de l'écran tu vois à gauche de l'écran ! Euh... Y'avait des cheveux longs bouclés ! Non ! C'est pas elle ! D'une lettre c'est pas elle ! Ok ! Ok ! Ok ! J'ai cru ! Arstem quoi ! Elle est toujours là-bas ! Tu me confirmes qu'elle est toujours là-bas ! Euh... J'ai pas envie de raconter de conneries mais elle était là-bas ! Donc je pense que tu te barres pas avant la finale ! Sauf si t'as boulot le lendemain ! Ce qui est peut-être le cas je ne sais pas ! Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid qui s'échauffe à Motswaki, qui nous fait sa petite danse Voilà Donc on va mettre un peu le big boy Direct SexyBlood qui dit Shot it C'est vrai que ce serait Telle ambiance Allemande, tu vois, bière Football Et it, bien sûr On a l'air de bien s'amuser Finale, donc il ne va pas tarder à commencer Première sérieur BO7 Du tournoi Qui nous aura bien enjoillé pendant ces 4 jours La semaine prochaine, bien sûr On peut vous, en attendant que ça se lance Balancer le planning, on aura de l'Underdogs Lundi, les demi-finales finales Et nous aurons une grosse semaine Avec de la Pingopen, de la Stade Aigu Avec du Marou, du Zest Entre autres Et voilà C'est déjà très 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 bien On aura de la Prolivre aussi bien C'est une semaine Mais cela va de soi, mardi Il a l'air tellement heureux d'être là Ça fait plaisir quand tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs Qui rentrent dans le boost en mode Ça va être dur Je vais ressortir en PLS Ah clairement, il y a une bonne ambiance Il y a une bonne ambiance Il y a un C4 Oh, c'était mis Five minutes Ça a été balancé Mais bon, on n'a pas le timer Donc 5 minutes Plus ou moins à partir de home C'est quand ? T'es là qui donne chez Invasion eSport Tu mets la colle Puisqu'il n'y a plus beaucoup de joueurs Oh la vache Alors en fait What the fuck Ta masse de joueurs, ça doit avoir beaucoup Ce party dog Très bien Enorme A le régisseur qui se lâche Il y a Shubs Riscarstem Ouais mais en fait Il y en a beaucoup qui sont inactifs Lambo, Major, Minirazor, Nighthand, Kent Plus beaucoup d'actifs A l'heure actuelle J'aime bien leur plateau en mode Alors on va mettre le plateau de casse derrière On met direct la table de poker C'est le truc qui intrigue le plus C'est ça C'est pas trop loin Ouais Mais c'est parti du coup Petit pronostic Ah ouais j'ai mis Scarlett dessus J'ai mis Scarlett dessus Ouais pour l'avoir vu régulièrement performer Dans les petites compositions daily Où elle casse la bouche de quelques protos Jusqu'à temps de se faire écraser par Bion Parce que c'est trop un dieu Et je joue très très bien le matchup Maintenant Arstem Quand je vois ce qu'il a mis à ce note Je me dis que mon bet C'est peut-être pas si malin Et quand je vois que je suis obligé De lâcher un Kinder Bueno à Tune Sur un pari à la con Je me dis que je suis peut-être pas dans le mood Je suis peut-être pas là Tu voudrais parier un deuxième Deuxième Kinder Bueno Sur qui tu mises Scarlett ou Arstem Euh sur Scarlett Ah t'es prêt à prendre un Kinder Bueno aussi ? Y'aurait que là où c'est pas Tu as les petits Dylan's Genre Genre not bad Not bad Tiens le mec est fier de son truc Ou alors ça se trouve C'était quand il était avec les DT Tu sais quand il a fight série Sur la dernière game Y'a refait un Y'a plus de drone pas mal Propre Honnêtement Propre Sympa J'aime bien J'aime bien ce jeu J'aime bien Voilà Bonne unit Good unit D'accord Donc tu sais pas trop quoi Ah moi si je mets un Kinder Bueno Je le mets sur Scarlett Scarlett Ah oui Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les locaux Qui voudrait miser un Kinder Country Sur Arstem Sur un chéri là Sur un Kinder Country C'est vrai que le pique est pas évident Bah ouais 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 Il est pas Et le mec n'a pas été encore Rusta International du Video Game Game Alors que Scarlett oui Ouais pourtant Enfin Arsem il a gagné un tournoi Les WSS Shanghai un peu plus tôt cette année Et c'est le combo il y avait quasiment personne Ouais donc il a gagné son tournoi Mais contre les CP C'est ça Il y avait un Snut On se disait vas-y c'est free pour Snut Et Snut il s'est complètement craqué la gueule Si Drogo aussi on pensait qu'il allait le gagner Il s'est craqué la gueule aussi Et lui il est arrivé en mode Hop Hop A moi Tournoi Ouais J'ai un achievement Premier Tournament Hop Qu'est-ce que tu vas faire Je dirais que c'est un titre Mais bon qui est pas forcément explicite C'est ça De la forme des joueurs respectifs La scène eSport C'est ça Mais c'est complètement mérité Pour un joueur qui est full time Sur Starcraft depuis les tout débuts Donc voilà C'est quand même la consécration pour un joueur Maintenant peut-être un autre titre A avoir sur la compétition La plus relevée En termes de foreigneur On a Tu vois t'as Il n'y avait qu'un seul joueur coréen Oui Mais absolument Toute la scène européenne Représentée Si on veut mettre une petite exception Bly Parce qu'il a eu un imprévu Il n'a pas pu venir au dernier moment Tous les joueurs étaient présents Tu gagnes cet event T'es au moins Le meilleur joueur européen Ce qui peut presque dire foreigneur En plus il y avait Massa C'était vraiment solid volé On est parti pour le Best of Sublette Let's go La finale de la soirée Sur Gaming Beers Sur Big up A La Hobstore Big up à Take TV Bien évidemment Et Ce joueur En haut à droite De la map C'est plus trop dans quel team elle est Mais il s'agit de Scarlett Mais il est normal de plus savoir Dans quel team elle est Puisqu'elle en a rejoint une Il n'y a pas moins de 3 jours Et c'est DeadPixel Oh my gosh pour la team Invasion eSport Earth to me Oh je suis trop beau Bah Scarlett en fait ça a été le petit recrutement Et tu sais que DeadPixel Le petit recrutement Alors DeadPixel a recruté Scarlett Fien Est-ce que tu sais qu'il y a un 3ème jour Et qu'il est français ? Non Et qu'il a 14 ans Qu'il s'appelle Clem Ah ouais ? Il s'est arrivé en mode Hop hop on va le prendre Tu vas où toi là ? C'est ça en mode avant qu'il y ait d'autres teams Tu vois ? Je l'ai 13 Tagada dans mon camion C'est ça ? Ils sont venus le choper ? Exactement à la sortie Ouais Et... Tu scies ! Tu scies d'en bas ! Oh c'est fait ! Regarde, oui fais confiance bien sûr Ne lis pas toutes les close T'inquiète y'a pas d'embrouille Rédigé en allemand comme ça Lui qui conforte nous Exactement Non Clem qui est de toute façon entouré avec son papa Oui Qui gère un peu la carrière de son fiston Bah c'est ça Qu'on avait pu voir du coup à la petite viewing partie Il était là Il supervisait Il était là tranquillement Il s'intéressait beaucoup Il posait pas de question d'ailleurs déjà à l'époque pour les teams Il veillait au grand pour pas que son petit-fils normal le fasse n'importe quoi Il se fasse en brouillet C'est ça bah après ouais Ce qu'il disait aussi c'est que Pour Clem hein mais c'est pas forcément le sujet du match Mais qu'en gros voilà il faisait ça pour Parce que c'était marrant en gros Ouais Mais qu'il y avait pas particulièrement le plan de driver son fils ou quoi C'est ça en gros C'est juste que pour le moment ça les faisait marrer tous les deux de partager ça entre père et fils Et tant que ça ferait marrer Clem bah il était là pour l'accompagner Ouais c'est plutôt cool C'est plutôt une bonne philosophie C'est ça en mode on se prend pas la tête on s'amuse avant tout C'est un jeu si on arrive à avoir bonus sur le dessus et ben tant mieux En tout cas ces joueurs sont en train de quêter pour du bonus parce qu'un titre à la clé 10 000$ ni plus ni moins pour la première place Et bien sûr la gloire de venir afficher son nom après du Taïja, du MMA, du parting Au titre de la home story cup Arstem contre Scarlett qui s'entraîne donc en Corée depuis des mois Arstem qui est le premier joueur foreigneur à s'être entraîné en Corée sur Legacy of the Void Dès la sortie du jeu, avant même je crois la sortie du jeu, dès la beta le mec il a Ok je vais passer 3 mois en Corée qu'est-ce qu'il se passe ? Et l'arrivée premier tournoi il se fait complètement de la merde, il se fait dégager en mode Putain mais c'est la honte Et un mois plus tard il arrive Pim ! WSL Shanghai, à moi qu'est-ce qu'il se passe ? Donc Arstem ça a toujours été ça en dents de scie Il y a un tournoi où il joue pas bien et le tournoi d'après il va exceller Il surprend tout son monde Et on est dans ce deuxième cas de figure où Arstem casse des bouches Après il faut qu'il en cache une dernière quand même C'est ça Et une mâchoire plutôt solide, Ascaret elle se fait pas non plus démolir aussi facilement Une joueuse d'expérience qui était là déjà en 2010 Team Acer, elle a pas fait Team Liquid ? Non elle a pas fait Team Liquid, ça se trouve elle l'a, je veux pas dire qu'elle l'a fait que Acer Elle devait avoir une petite équipe avant mais ça a été Acer pendant 3 ans quoi Ouais, elle a fait début à la fin Et elle a fait, c'est juste après Stefano, c'est ça, elle a été sa perf Ou juste avant ? Attends, juste avant Stefano ? En terme de foreigner, elle a été top foreigner à un moment donné C'était euh... Elle a commencé à exploser juste après Stefano Il y a une période où les T2 étaient au top Mais les scènes un peu NA et Europe étaient encore pas mal partagées Ouais C'est un moment On a eu des grosses confrontations à Stefano Scarlett évidemment En tant que top foreigner, il y a un moment où ça se frittait Ouais, ok on vient scouter ici Deux Shades, combien de kills pour Arstem ? Cette fois-ci on se rappelait, on a fait 5 à la partie précédente quand il avait été venu chicoter Snoot Un kill Oh la 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 C'est plutôt pas mal Et ça c'est les deux random adeptes du début de partie hein Qui euh... bah Ken il m'enfonce souvent Donnent la partie Oh ! Ha ! Reviens là toi, d'accord Ouh les Phoenix qui arrivent derrière pour couronner le tout Derrière on met le complexe robotique On met la forge Et quand on voit la défense d'Arstem sur sa game face à Snot Ou en mode il a rien piné, il y a 10 kills qui arrivent dans sa base En mode comme si elle s'était téléportée Qu'il défend ça Tu te dis qu'il y a une marge de manoeuvre entre... Entre bah le... Le Arstem qui paume et puis le Arstem qui tient absolument tout et n'importe quoi Ce mec est fort en ce moment Ce mec est fort Ok, les 3 Zerglings Moins glorieux que les 2 adeptes de tout à l'heure Qu'est-ce qu'on tente de prendre de l'information Pendant que les Phoenix sont en train d'essayer d'arnaquer les Queen En mode, eh vous êtes devant Eh bah non, je suis derrière Qu'est-ce que tu veux ? Hop ! Ohlala ! Et ça tu sens c'est la puissance du main game Je t'as pas de devant Et au final je vais derrière Dans la base que tu croyais safe Puisque le spoiler n'est même pas terminé Et je te prends une Queen As Tant que tu traverses tu passes hors du creep Et je te prends 3 drones de plus Est-ce que c'est pas déjà la galère monumentale pour Scarlet ? Elle peut remonter effectivement Elle a perdu quand même Du coup là 6 drones ? 8 drones ? 7 drones quand même C'est pas mal C'est pas mal Après Elle prend B4 Elle s'en fout un peu des drones Elle en a la dose Ouais Quoi t'en reviens ? Bah vas-y prends-le Je m'en fous Ah c'est la défense privilégiée contre le Phoenix Tu me prends des drones et bah j'en fais 3 fois plus C'est ça Et Buzznode c'est le mec qui est capable d'arriver sur 90 drones à l'issue de la race Il perd 20 drones mais il arrive à 90 Donc tu aurais fait 150 drones au début de game Bah oui Et alors Mais oui mais continue Je suis zerg T'as pas compris ce que c'est encore zerg C'est ça Dron 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 Faut écouter les... voilà c'est dans les vieux pots qu'on fait les... Les meilleurs splits C'est ça ? Oh Ok Très bien C'est défendu On arrive sur une tanière d'Hydralisk Le tier 2 qui est présent On peut avoir plusieurs possibilités de jeu hein T'as ceux qui vont jouer Lurker Ça pourrait être le cas Ça pourrait être aussi un Hydra Roach simple et basique Ce qui est assez surprenant à l'heure actuelle Ça ne se fait plus trop Mais voilà De toute façon il va falloir poser de la variété Le PvZ à l'heure actuelle Si tu fais toujours la même chose Tu vas te faire hardwinter Complètement abusé de défoncer la gueule Donc faut varier Et là Scarlet sa première prestation sera tournée autour du Roachydra Pendant que les Phoenix continuent de faire leur kill On est monté à 14 Pas mal Pas mal pas mal Mais bon Ouais le RAS est bien fait quand même Genre en tout cas Il est décisif en ce début de game Le bon Arstem Et c'est important Face à un monstre comme Scarlet En terme de macro Si tu la laisses jouer sans jeu Et bah tu te fais ramasser la gueule Ça va très très vite Donc il faut absolument faire du dégâts dans la ligne de minerai Et c'est justement ce qu'il est en train de faire Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour le joueur néerlandais Hop-patata Et on est en train d'arriver ici avec des Phoenix supplémentaires du côté de Charstem Qui se font gentiment expulser Et là c'est la période délicate Pour les deux joueurs en fait Si la joueuse Zerg sur Hath Malgré la présence des Hydralis qui a des Queen Elle va perdre des drones Et si Arstem sur Hath il va perdre des Phoenix Donc le mieux c'est de jouer la tranquillité C'est pas straté quoi Voilà c'est ça Oh on rush la Storm Oh c'est tellement ambitieux chez Arstem Hélas Mais c'est quoi ce multitask là ? Hein ? J'avoue J'avoue Arstem qui gagne du temps Après est-ce qu'il va pas être un peu court sur son timing Puisque là en face on a Scarlet Qui commence à accumuler un gros Rochidra bien solide Plus de data recherchée par la joueuse Zerg Et en face Alors la Storm sera là bientôt Mais est-ce qu'on a des items là ? On va en produire un petit Un petit Ah on est déjà à 3 Ah ouais son BE est propre Son BE est propre Et j'avoue là il joue très bien Arstem C'est ça le timing il est vraiment abusé Il y a la 4ème base sur le côté Ca c'est la 4ème base de l'arnaque Parce que la plupart des Protos vont le prendre là A quelques exceptions près Et des fois les airs ils sont en train d'attaquer la B3 Un peu comme des ouf Et en fait ils ont oublié de vérifier celle-là Et puis le Protos il se fait bourrer Il se fait éventrer la B3 Et en vrai il y a une B4 qui tourne à côté Et c'est l'embrouille Ok là ça va embrouiller sec On a la Storm maintenant Qui est terminée Le Multifront qui est préparé Scarlett qui y va Qui n'a pas de lurker Qui est un petit peu légère quand même En termes de population Le DPS qui est néanmoins Présent pour Scarlett Scarlett sur cette première grosse fight De ce BO7 Champion de l'Obstory Cup Hop 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 Ça va être chaud Finalement on préfère faire de l'arc On t'a que de balancer Elle va se prendre la Storm Oh C'est pas forcément bien pour Scarlett Vercèble qui fait un premier but Oh la vache la vache la vache C'était pas que ça Elle a pris trop lourd Oh purée En plus il y en a contre-attaqué En plus il y en a contre-attaqué Elle sera décision balancée C'est le Multifront Oh la la Elle est Félix sous-fire Oh génie Oh génie Il y a encore au moins deux stars Je crois le joueur Protoss Mais quasiment le truc de l'embrouille C'est ça c'est la B4 Comme je te disais tu vois Elle est en train de s'interdire ici Si elle décale et qu'elle tue la B4 Elle pourrait être peu mal Parce qu'elle a sa propre base Mais là c'était pas le cas Pour elle elle est en train de faire un contain Mais ce n'est pas le cas C'est ça C'est l'embrouille C'est l'embrouille Elle peut absolument qu'elle se coûte Cette quatrième base ici Scarlet dans la mélasse Qui doit maintenant Qui a plus vraiment la possibilité de finir le kill C'est à dire que là c'est un peu status quo Elle peut essayer de générer du gros dégâts En essayant d'échanger ses unités de manière efficace Avec son adversaire Et c'est prendre l'adversaire là-dessus Mais elle ne terminera pas la game maintenant C'est exactement ça Elle est au produit Alors c'est le moment où le transfert de sombre Faut le voir Oh il le fait en sneaky tu vois Il a poussé Scarlet Pour ne pas lui donner la vision sur ça Sur ce petit move Il est tellement en train de l'enfer Tu sais ce qu'elle a vu Elle a pas vu hein Là elle a vu les proms je pense Ah 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 Oh bien vu Elle a compris Elle avait beaucoup de roach Et là la panique hein Parce que tu te dis Ok en fait il est sur B4 En fait c'est la grosse merde Ouais Et le battleurker qui est envoyé rapidement On n'a pas réussi à choper de prom ici Artem qui boot La canadienne hors de C'est base Tour de crépuscule bien sûr Et on a une pop Qui est quand même très légère Chez Scarlet Moi je pense qu'elle va se faire TEMOLI Oh 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 Et tu dirais que le roach est bien de la merde Quand tu rêves dans cette phase de jeu là Oh regarde Y'a plus du roach Faut pas y aller Hein Non 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 Mais le clip est magnifique par contre Mais c'est pas ça qui va t'aider face à l'immortel Je suis désolé C'est ça Le cafard n'a pas du tout intérêt à essayer de défier la tapette géante en solo Ohlala Que se passe-t-il Et Arstem qui a toujours son pris ce mode transfert en vie Y'a pas ces dracs qui ont été relancés On a le lurkerden aussi en position Scarlet Nation experte de la macro game Et la macro game tu te dois de l'initier avec deux bases d'avance Tu vois contre le joueur Protos Je vais pas caricaturer mais c'est un peu le plan Et quand tu es en retard niveau écho En général ça se passe mal Donc Scarlet va devoir faire des miracles Elle est très loin d'être morte dans cette game Mais Arstem fort de sa défense Evidemment Et bien dans la partie Oh Là il est très bien Il lui met 32 pop là Ok le seul espoir pour moi c'est les lurkers C'est un lurker GG timing pour Scarlet Ohl rigolo Regarde Est-ce que c'est pas un mec qui a un peu trop de confiance en lui Un seul observateur J'avoue Parce que tu sais comment on fait dans ce genre de situation Ah bah tu snipes Tu cliques droit à l'observateur Tu t'en fous si tu perds ta base d'hydralis Mais tu tues le fucking observateur Ok les lurkers qui sont finis On vient scooter On voit qu'il y a des spines Ok plus de réussite ici Ah il ne relance pas plus hein Ah il est mortel du multifront hein quand même hein Et il commence à faire un petit peu dans la dentelle Attention Arstem hein Pas prendre trop la confiance Là il est bien de faire 3-4 erreurs de suite là Ouhh Gordes Shhh It's a trap Complètement Et Ah Il est en train de faire des trucs sexy Mais des fois il faut jouer simple et efficace hein Comme il a fait en début de game Ah bah c'est quoi C'est comme ça que tu finis par faire hein Si tu essayes de trop mettre de style Et pas assez de... Pas assez de patate Oui Pense Didat Pense Materazzi Voilà Tu prends un torse Tu fais front torse contact Voilà Hop ! Le mec il est couché Parce que... Parce qu'effectivement la Scarlett elle s'est fait un joli setup C'est impossible de rentrer là-dedans Là il y a trop de lurkers Trop de Spine Crawlers Du coup Elle va pouvoir gagner du temps Après elle a pas la possibilité de poser cette cinquième base Ohhhh Et Arstem qui voit trop dans le futur Regarde 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 On est en train de lancer le Mutali Terrier on lance les Stargate avec la balise de la flotte Ah bah oui Il est prêt La Storm ici qui touche un peu Pas trop Beaucoup de lurkers hein Ouais c'est extrêmement tendu Et on a combien toujours ? Un Ops ? Euh... Toujours un Observateur Mais il a fait... Il a fait un oracle C'est vrai que c'est cool Ouais Tu cliques Le split Il a révélé Il a révélé que la moitié des lurkers tout de même hein Ouais Mais ouais Putain ta minute Il est radin de l'ops Il est à 200 de pop C'est le mec qui est là en mode Je voudrais 250 de pop s'il vous plait Avec Big Mac et des frites Euh On passe par là-haut Coucou Oulala Indélogeable Ok Chiron avec quelques zélotes Mais Scarlett n'a toujours pas posé Oh la vache Là il joue bien Il joue bien Arstem Mais encore une fois voilà Attention à ne pas trop faire dans la dentelle Oh Scarlett qui est en train d'essayer de lui mettre quand même hein Ouais ouais Parce que là c'est pas genre 7 Metalis On va Chaque unité qu'elle va perdre désormais Voire même Drone va être remplacé en Metalisque Et de manière sournoise Et regarde il a rien piffé Enfin indirectement Il met des connois à Photon Ce qui est extrêmement malin Mais on fait du tempête Maintenant il a une petite marge hein Parce qu'il a quand même conservé ses 5 Phoenix Il a l'arc-honte il a des tempêtes Donc avant que les Metalisques fassent mal Il va falloir qu'elles soient au nombre de 30-40 hein Mais Oh la 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 C'est encore Swaggy hein Franchement Arstem Il y a la classe hein Là il fait des très belles choses Après Je pense qu'il est là aussi pour la drague Il a quelques petites nanas épatées tu vois Un Creffel Bien sûr Attention Ouais Entrée là pour le beau jeu Ça s'envole les poils Fénix ici qui sont micro-gères à l'appéfiction Oh 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 Piron a du mal à suivi Oh le bono qui avais ricole pour balancer nos 20 chargés Malins Passement de jambes Pompompompompomp Micro-gestion parfaite pour Scarlett également Ici on ne laisse rien passer Oh elle insiste sur les Phoenix alors qu'il y a déjà la valise de la flotte C'est vu En train d'attaquer le pilote Pourquoi pas on fait les dommages Comme on peut Mais regardez moi cette Pong d'Arstem qui est absolument folle Scarlett qui en galère mais il vient de désalimenter ici l'upgrade Pour gagner un peu de temps On consolide la masse de Metalisque qu'on est désormais à 19 Est-ce que cela va-t-il suffire ? Bah en fait là ce qu'on voit c'est qu'Arstem aurait pu essayer de finir plus tôt Il ne l'a pas folle Il est en train de donner Ouais Il l'a pas fait Il a confiance dans le late game Donc dans la fin de la partie Et il a pas forcément envie de prendre le risque de terminer trop vite Mais est-ce que du coup il vient pas de donner une fenêtre de tir à Scarlett Pour remonter dans cette game C'est ce qu'on va voir sur la fight Ici on parlait d'Arstem qui est très très fort sur cette game Qui a beaucoup de style Mais le génie se mesure à l'aune de la réussite Yogo Et euh... Si tu fais de la dentelle Mais que tu finis le... La gueule en sort Et bien on dira Petit rigolo Petit rigolo Rira bien Qui rira le dernier Et là on est en train de reproduire 50 jacks Les Lurkers qui vont se planter pour puter De base On a déjà un extra du côté de Charstem Les Lurkers en position Ca peut se disrespect Regarde moi c'est toujours un up ça Ouais Tu n'as qu'un seul up ça ? Ouais il est où ? Il est là Et là il est tout seul Est-ce que ça peut se faire kicker ? Allez Petit 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 Ok la préconcable Presplique qui est là Ca rentre dans les immortels Oh les Lurkers Ils se sentent trop de problèmes Les mutins qui ne peuvent pas engage La pop de Scarlett qui est tellement squishy Ouai c'est très très faible Face à de la Storm Ca ne pourrait pas d'avoir une idée Oh ! T'as fait mal hein C'est pas la plus grosse Sur les mutins ça pourrait faire beaucoup plus mal On est aux Templiers Stop ! Ce qui est un petit peu galère Les aux Templiers sont avancés Se mettent en danger Ok les deux Toute la pop de Scarlett qui y va Les stops qui sont envoyés Plutôt propres Qui connectent avec énormément d'unités Scarlett 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 qui essaie de maintenir pression Elle repop Elle a plus de banque 3400 de minerai Power stem 1400 de gaz Pour le joueur néerlandais Il va repop Sans trop de problèmes Quand la joueuse d'erg ici Est en crise Total attention Choper sur le millier de map Hop ! Allez ! La transition va replanquer ici Scarlett ont démoli On est deux observateurs Ce qui est poli C'est la tête Le Hathlake Oh ! 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 K.O. 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 Technique Fin du match Aïe 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 C'est exactement Bon ! Deux sauts de pop face à saut Arstem qui de façon convaincante est en train de mettre ce point Il n'y a point à chipoter Cette masse d'égouillons Qui ne devrait pas faire long feu face à cette déferlante d'immortel Il y a un moment les boxeurs sont là Voilà Là la game tient sur les spines de Scarlett Oh elle les enlève C'est ça Ça va être dur Ça va être violent Tels les supporters russes qui rencontrent des supporters anglais Et une chaise Ça va boxer sévère Exactement Coup de tête dans la chaise direct GG GG Ouais One two two 1-0 1-0 GG timing Arstem qui prend cette première game Et heureusement que j'ai misé pour lui Yogo Moi je serais sur Scarlett tu vois T'es comme ça t'es en train de te défiler Je m'étais pas prononcé C'est vrai C'est vrai Tu as attendu de recueillir le vote du public avant de tenir les gars J'attends que les gars se jouent avant de prendre des paris en fait C'est ça C'est une technique que je préfère quand je veux gagner C'est ça Après si tu perds le pari tu lances pétition c'est ça ? Exactement Pétition Non mais en fait on voudrait refaire le match Non parce que Parce qu'en fait j'étais pas concentré au début Et en fait j'étais pas là Parce qu'on discutait avec Yogo avant du Brexit Donc la sortie de nos amis anglois du monde civilisé et retour à l'âge de pierre Et effectivement apparemment il y a une pétition qui a déjà recueilli un million de signatures pour refaire un référendum Ce qui je pense est trop tard les gars Bah ça n'a pas de sens quoi Et non Donc voilà Donc voilà Ah la 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 On ne peut pas toujours revenir On ne peut pas recover le replay dans tous les moments de la vie C'est ça Des fois il y a qu'une fois il fallait C'est pour ça qu'il faut éviter de faire n'importe quoi Exactement il faut éviter de laisser trop voter vos grands-parents en fait Ouais c'est ça Et voilà tu vois mamie Comment te dire Tu reviens un peu de soupe ? Éteins la télé mamie ça te fait pas du bien Tu vas te faire brailler C'est ça Non mais j'avais eu une stat comme quoi effectivement plus les gens étaient vieux plus ils avaient voté contre le Après tu vois j'ai joué ça donc là ils disent Ouais mais du coup faut pas laisser voter les vieux Parce que les vieux ne votent pas pour leur avenir En même temps c'est eux qui ont le plus d'expérience en théorie dans le monde Après c'est peut-être le plus influençable Mais tu vois tu peux voir un peu des deux côtés le truc C'est toujours considéré comme négatif parce que le résultat est considéré comme négatif Donc tu dis que parce que c'est les vieux qui ont voté contre ceux qui votent n'importe comment quoi Non mais c'est pas tant qu'ils sont vieux Déjà il faut bien checker qu'ils aient tous les neurones C'est comme le permis de conduire à 80 ans Exactement Tu vois là quand même t'as la maîtrise de 600 kilos voire une tonne dans les mains Ouais donc papy tu vas te mettre au vélo Je sais pas si t'as vu récemment la petite vidéo de la mamie qui descend avec sa Peugeot là les marges de je sais plus où en France là Non C'est dans Yo Gouki Allez Gouki Allez Stéphano Donc effectivement ouais Malheureusement Mais ouais je pense quand même que en fait je sais pas si c'est les vieux mais je pense que Tu peux avoir évidemment t'es humain donc t'es là donc Mais par contre effectivement des grandes décisions comme ça Ah ouais tu peux mettre une limite d'âge Je pense pas que ce soit les vieux le problème Après c'est pas les plus vieux Parce que les stats elles allaient jusqu'à 60 ans toi Regarde la télé Clairement est responsable de ce genre de conneries Il a diffusé des images dans le temps Monsieur enfin les médias un peu de responsabilité Voilà arrêtez de faire les enfants Voilà vous avez quand même une responsabilité sur le Formation tout ça Remettez c'est pas sorcier en prime time Voilà c'est pas sorcier c'est où C'est où c'est où Où est Jamy où est le camion Parce que les anges de la télé c'est bien mais Ça aide pas à voter quoi Ça aide pas à prendre des bonnes décisions je suis d'accord Je suis d'accord Mais bon tout ça changera bien sûr Puisque c'était corrélé notamment à une étude sur le Ouais c'est un peu c'est une transition entre games qui est un petit peu contextuel Ouais non mais c'est pas grave parce que c'est les débats tu vois c'est bien Mais du coup on lancé les débats sur le tchat Et les modos ils vont être la mode Putain qu'ils sont en train de nous faire On va devoir encore attendre 3 jours avant de les calmer Mais t'as effectivement une stat qui monte en fait les évolutions Les évolutions en fait des heures regardées à la téloche par âge Et en fait les 50 à 60 ans eux c'est normal voire même ça monte C'est les mecs voilà C'est Lost quoi c'est normal c'est HBO les gens y regardent plus Ensuite t'as la courbe en haut bas Donc la tranche d'en bas Donc hop clairement ça descend Puis les jeunes et moins de 20 ans c'est pfff Genre on regarde plus en 2016 Ouais j'ai vu aussi ce graphe en mode Genre ça n'a plus aucune importance La fuite des jeunes de la téloche Bien sûr Exactement Donc voilà Vive la jeunesse Vive les jeunes C'est l'autre monde à tous Exactement Vive Internet Et c'est parti et vive le skill avec en haut à gauche Pour la team Elden pixel Secure 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 En bas à gauche Ici pour la team Et l'invasion Non l'invasion tout court Désolé Hurst me Et la reda Scarlett avait dit toujours veto cette carte Au moins ZZ Contre Diarchus a dit ok j'ai pas l'aik Alors j'ai mis 13-12 Et elle avait pris son free point Maintenant j'espère qu'elle a une strat préparée Bah c'est un peu la problématique des BO7 C'est que tu as toutes les cartes dans le map pool Maintenant ayant dégagé Choral Choral Carnage On a plus la carte de merde Qu'il finit le BO7 sur cette carte Qui était un peu triste honnête Maintenant ça va C'était remplacé par Frost King Sejong Ca fait plaisir Donc on devrait avoir quelque chose de plus honnête Bien sûr Cette carte qui est très 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 particulière Arstem qui a fait une très grosse première prestation Scarlett qui avait son plan en mode Voilà je vais essayer de tuer Arstem qui a juste joué normal Et il a gagné facilement en fait Il a rien fait d'extraordinaire Il a juste bien joué Grosse agression Gros multitask Belle défense On prend des bases On fait pas de bêtises Et on gagne sereinement Voilà c'était l'exemple du mec qui joue parfaitement Ouais 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 Il est très très propre sur ses décisions Arstem Et clairement un contender pour cette finale Extrêmement sérieux Scarlett va devoir jouer Je pense différemment Essayer de Brain Vraiment utiliser du 200% Scarlett Peut être je sais pas des trucs à base de drop Elle fait beaucoup de drop ou pas Scarlett ? En fait elle fait de tout C'est ça qui est énorme dans son style de jeu Elle est absolument imprévisible Pour l'avoir beaucoup vu dans les petites Daily Cup Elle fait tout et n'importe quoi Mais ça va du Link d'Hydra au drop Au Roach Au Roach Lurker Au Muta Tu ne peux jamais savoir ce qu'elle fait Et c'est pas genre une strat par carte C'est par carte qu'elle a 10 strat Oh ! Blockus J'allais Elle est sur la manche Elle est ici Un petit Blockus Oh ! Il y a une de la depth qui devrait être suffisamment bon Et là elle a fait un fast spilling quand même Il n'y a pas beaucoup de drone pour Scarlett Ouais 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 Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que speed over quoi ? Regarde regarde Là on va sur le gaz d'Orab Ouais j'avoue ça se fait ça hein Regarde où le Queen ? Elle l'a joué en mode RIMRAF Contre Nerf ou la carte Ah ! Tu l'as vu ! Tu l'as vu ! C'était là R.A.F. c'est à dire rien à foutre Ah ouais bah quand Nerf j'ai fait ok Alors je ne joue pas la carte du coup je vais te all in Et là elle s'est passée Face à Arsem Est-ce que cela va en être de même ? Ça ressemble à ça Oh oui là genre chambre d'évolution Allez ! Drop ! Putain le pronom Fiogo Ok ça va être du drop Zergling Alors donc du coup si tu veux peut-être nous en dire un mot sur la strat C'est quoi les bases de cette stratégie ? Alors tu prends toutes tes Queen Tu prends la moitié de tes Zergling et tu débarques là Prends ! Tu essaies de faire mal Et pendant que le Protoss essaie de défendre là Tu mets le point de Ralibor Ici et tu pètes le hall Donc quand le Protoss il croit défendre là En fait il se fait complètement enfler ici C'est le plan Et quand tu es en Protoss c'est là Oh 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 Je vais essayer de faire au mieux Et comment tu contre ? Tu fais au mieux Tu refais ton SimCity Tu vas perdre des gate Tu vas perdre des sandes Mais il faut moins perdre que ce que tu vas tuer à ton adversaire Enfin il faut se démerder Tu fais ce que tu peux Mais il faut pas craquer ici La règle number one contre Zerg C'est ne pas faillir le wall T'es-tu ? Au dehors tu vois C'est au dehors C'est tout C'est ça Attention Quelle pression qui a été mise Sur la droite On a un pylône dans la main Mais qui peut se faire disrespect On a deux, trois over On en a deux C'est vu C'est vu Coucou c'est vu C'est vu très très tôt Arstem qui doit défendre Qui doit remonter là-haut Tu le prends Le momo Le momo Le momo Il va prendre très 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 cher Ohlala Il a perdu beaucoup de points de vie Ici on est en train d'attaquer Le pylône qui va se faire démonter Le SimCity qu'il est Pas impeccable Ohlala Toutes les propres qui sont en train de tomber Et on y va Scarlett qui est all-in Donc si elle passe pas là Elle va être très 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 pénalisée dans le reste de la game Donc elle a besoin limite de gagner Maintenant C'est un énorme pari que prend la joueuse Zerg Sur ce coup là Oui Et pour l'instant ça se passe bien Mais ce n'est pas terminé On produit l'immortel Unité à fort 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 potentiel Qui pèse bien sûr Le gros heal Hop Allez il faut virer la queen On essaie de sortir de la zone De l'avoir charge Ok ok On chape On chape 3 points de vie de Momo Ici on est en train de forcer le wall Comme prévu On t'aille le momo L'immortel qui est tombé Le wall qui est encore en place Le gros SimCity comme tu l'as dit Yogo Qui est opérationnel C'est ça mais on est complètement sans le souci Ohlala On peut observer cette scène L'immortel Un face à Arstem Sans le sou Uthermal Comment ? Déjà qu'est-ce qu'il fait dans la game ? C'est ça ? What's Uthermal doing here ? Ça me rappelle l'époque où t'avais le vieux duo au bas-port et j'sais plus qui est là T'avais le vieux duo au bas-port et j'sais plus qui est là Ils faisaient des comptes genre ils disaient Ok on va arrêter MMA et on va rentrer dans une game de WSS Et les mecs qui se faisaient inviter Parce que les MMA tu le dis-respectes pas quoi Même si tu sais que t'as des règles où tu dois inviter personne d'autre MMA t'as juste pas envie de le jeter Et les mecs qui rentraient comme ça dans la game WSS Les games de Scarlet principalement Pour la troll Who's winning ? I have no idea what's happening Close game I think you're all dead LOL J'pense que Arstem est dead Il a Regarde il n'a plus de noyau de vie sommaire Let me have one at least Il a 3 overlords qui vont cracher sur son immortel Il a plus d'une pour relancer quasiment quoi que ce soit Regarde 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 Enfin j'sais pas J'suis pas Arstem hein Mais moi j'ai le map hack hein Les 3 queens elles sont toujours présentes Ouais Puis là il va se faire dropper sur la gueule Ouais ça va être cool Allez gooo Gooo Normalement c'est bon pour Scarlet Le go Ici Qui Qui laisse un Arstem dans la mélasse 21 prob pour le joueur Protos 22 pour Scarlet Elle a déjà Elle a doré d'avant Autant d'économique son adversaire Et maintenant tout ce qu'elle va faire comme dégâts c'est bonus Ça c'est bonus Ça c'est bonus Il faudrait prendre le nexus Il faudrait prendre le nexus Attends la micro la micro la micro La micro Est-ce que mon call n'a pas des mauvaises Et je commence à avoir peur Le bobo qui est déjà en sortie Oh elle se barre Merde On réinjecte ici Ah j'avoue Honnêtement j'aurais bien aimé voir la même Où les 3 oeuvres avaient débarqué genre Psyl sur l'immortel Ce que ça faisait Mais aucune certitude là-dessus Arstem était conscient qu'il avait 2 warp gates Est-ce que c'est pas leur Non on a un terrain des cafards Souvent la transition Si tu enchaînes sur cafards avager links de l'infini Alors que là tu pourrais dire Ouais mais 3 bellings ça peut pas être cool Effectivement ça serait tentant Ok plus 1 attaque pour Scarlett ici On va essayer de récupérer Comme tu l'as dit Donc la game est très très serrée Voir même à Est-ce qu'on peut dire que c'est égal Ben le tech a l'avantage d'Arstem Maintenant Scarlett Elle a conservé ses queens Elle a 5 Groverlord Et le plus 1 attaque Oh non Ah non elle a terminé Et ça Quand ce n'est pas géré Dans une ligne de sonde C'est le carnage Le plus 1 C'est ouf Ça beaucoup plus vite Les Agni tapant très rapidement Et bien le bonus d'attaque est d'autant plus efficace Et un petit blind spot Un petit coin aveugle Ici Tranquillement La jouesse canadienne ici Qui va dropper Mothership Core qui était à la ramasse Et là comme tu l'as dit On va le voir de toute façon Ça va aller très vite Extrèmement vite Il est où Momo ? Oh Momo Il est là Il est là À peu près en 25 secondes Top chrono Allez 3, 2, 1 Go, go Roger, Roger Oh le Momo qui arrive Non elle va au pire moment de l'univers Est-ce que tu le sens ça ? Ouais Le Momo il va arriver là et ça va Non Ah quoi que Ouah On essaie de se décale Il a pas la vision encore Il a pas la vision Oh c'est malin C'est malin C'est malin On va kicker la B3 Oh joli Ok c'est vu C'est vu C'est vu Le dégât qui sera pas fantastique ici Qui a été en tout cas tenté Il faut tenter les choses De toute façon Si on veut qu'il y en a une qui marche Non mais c'est bizarre Non mais c'est bizarre hein On a pété 4 sondes On a réussi à délaître la B3 On lance le tiens du Ooooooh On transitionne genre réellement Moi je m'attendais à avoir genre le contain de l'infini Parce que là Arsem il a une population qui commence à être dangereuse Vu qu'il a pas de revenir Ah bah on revient avec une quick comme ça parce que pourquoi pas Il repart C'est le multitask à la scalette Comme je disais elle ne sait absolument pas ce qu'elle fait Jorane l'a jamais fait cette strat Enfin quasiment jamais Mais euh il y a du skill Donc ça fait des choses très efficaces très intéressantes Ouais Alors c'était moi aussi pas en reste hein Mais là il a l'air d'hésiter entre Est-ce que je pose B3 ou est-ce que j'alline ? On pose B3 Mais on peut poser B3 et alline quand même derrière hein Alors en tout cas il faut qu'il reprenne l'initiative là Depuis tout à l'heure quand même il est quand même sous pression Il est pas sorti de sa base je crois encore Ah non Ah il a... Le mieux qu'il ait fait c'est ici Cette pillone de début de game Ouais Et cette... Cette adepte également Scarlett n'a pas aidé hein Je ne lui enlèverai pas Voilà Je ne lui en tiendrai pas rigueur De cette non sortie Cinq drones encore en production Ohlala Scarlett Alors c'est quoi ce positionnement de Spyre mon cher Pompfet Je ne suis pas sûr hein Oh bah moi j'ai mis dans le couloir comme ça Comme ça Comme ça on voit c'est assumé Là clairement le joueur protos il passe il a juste à mettre une baffe Et la Spyre elle saute Tant qu'à faire pourquoi tu vois Il y avait pas d'ouvre Est-ce que sinon on t'en envoie un là T'es du plan quoi Mais genre vraiment Ouh tic 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 C'est un progamisme qui est bien trouvé Tu sais mais c'est quoi ce truc du swag En mode t'as 2 over Tu fasses de l'un à l'autre Hop hop Ok 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 On fonce vers les drones Mais ça lui force tellement à rester à la maison Avec beaucoup de population C'est insupportable de jouer contre ça hein Oh Les adepts plus sains ils font mal Enfin les airing plus sains font tellement mal aux adepts Ohlala la fight de l'autre côté Bill 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 Il y a beaucoup il y a beaucoup Pas mal de ravageurs qui ne sont pas dans la fight Ohlala Pour le coup la micro gestion d'Arsem Qui est très très propre pour le moment Et il fait le maximum de dégâts Je pense avec ce qu'il a en main La huile ici de la part de Scarlett Non tu ne lui prendras aucun ravageur Énorme micromove de la part de la jouée Scarlettette Oh les transfusions On lui remetait un petit coup de bilouple dans la face Bien sûr les ravageurs qui sont en train de déborder les immortels Le prisme transfert qui va se retrouver désormais exposé Peut-il le faire monsieur Arsem avec une micro immo Sabour Sabour Arsem qui est en train de déraper ici Scarlett Scarlett qui revient au score Et qui va complètement ramasser l'armée de son adversaire Il va peut-être se barrer avec deux immo Ohlala il a droppé l'imo Et on dans la SG Victoire de la part de Scarlett Ce qui est énorme c'est qu'elle le dit elle-même Je ne sais pas ce que je fais Je ne sais pas où j'en suis Mais j'ai du skill Donc quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation Je vais faire des trucs sexy Et quand tu vois le multitask Systématiquement avec des droplings en mode Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens Et Arsem me dit Arrête s'il te plait Et sexyplay Arsem qui s'est fait outplay sur cette section là Mais bon c'est lui qui avait submergé Scarlett La game d'avant un partout désormais Le liquid 13 mois de Russum Merci à toi Ben voilà une finale qui commence à tenir ses promesses 1-1 de la game bien disputée Du cheese de la macro game Il y en aura pour tous les goûts ce soir En tout cas nous allons faire un petit break Cheez deux petites minutes Tranquillement Et nous revenons Pour la suite et fin de ce BO7 A tout de suite Wesh yo Et on est de retour Et je suis tue de Yogo Et aller se reposer un petit peu Oui Payer son Kinder Bueno peut-être Peut-être payer son Kinder Bueno qu'il essaye de s'endormir Effectivement Toujours pas de nouvelles du Kinder Bueno C'est vrai que c'est assez approximatif C'est suspect En train de racketter TKL T'as pas 20 centimes En bas à droite de la main bien sûr Elle mène Elle mène pas du tout Puisqu'il y a un partout TUD C'est cela Il s'agit de Dead pixel Scarlett Si si ouais ouais Scarlett en bas à droite Face à elle Face à elle En bas à gauche En protos rouge Arstem Un partout Le joueur Invasion eSport Tout Invasion eSport Et derrière cet homme sur Twitter Oui Tout le fan club Ouais En fait Des stades entiers Réunis autour de De la Team Invasion Ouais Le fan club et toi Major qui est dans la Team Invasion eSport Ouais Et en fait moi j'avais rencontré Le créateur de la Team Invasion Et Ouais Et c'est un français en fait Enfin français Francophone en tout cas Ok Je suis pas sur que ce soit français Mais francophone Tu vois belge ou suisse ou français Ok Et très sympa Et là il est en train de Twitter Tout excité et tout Donc big up Peut-être il est sur le stream Je sais pas Bah le mec de Dead pixel également Qui est suisse Donc Thomas je crois que ça s'appelle Et qui lui aussi doit être en train de contre-tweeter De retweeter Ah oui Contre-tweeter Le mec de Scarlett et tout C'est mon gars le meilleur et tout Ok Effectivement C'est peut-être comme ça que ça se passe effectivement Exactement Bah ouais Le jour où les Suisses tu vois On conquit l'eSport Est-ce qu'ils se tweet à base de Barre de chocolat Ou du Toblerone Ah c'est raciste C'est pas raciste C'est Ah c'est raciste Tu peux dire que c'est un cliché Bien sûr que c'est un cliché Ah casuel racisme Ah ah Ca c'est vraiment C'est border C'est un cliché Enfin bon Alors tu vas me dire qu'il va regarder l'heure après et tout Ah non J'y avais pas pensé Ah ah Effectivement Ah c'est raciste T'as pensé au chocolat et pas à la Rolex C'est raciste Ok quelques drones qui sont sortis ici Le Harazer Arsem Qui génère un peu de revenu Oh joli Oh joli Ah Arsem qui fait ses quelques kills ici Et j'ai l'impression qu'on repart sur la filouterie Hum Est-ce qu'on a une chambre dévo Non pour l'instant Euh Honnêtement c'est un départ Plutôt standard de la part de Scarlet Avec Overlord Speed pour scooter Mais pas de chambre dévo pour dropper effectivement Ici c'est cette Overlord qui scoute Et qui voit Bon Le Twilight Conceal en train de recharger quelque chose C'est probablement les glaives Il a vu deux adeptes Précédemment Et là il revoit une Shade Donc un adepte Donc c'est Probablement public Probablement les glaives Maintenant Est-ce qu'il y a une robot avec un prisme Pour accompagner ça Non Donc en général ça veut dire B3 Non la robot est posée Elle est posée tard Euh C'est dur à dire Il y a vraiment différentes écoles Il y en a qui auraient posé la robot plus tôt Et qui auraient fait Ops Ops Prisme Là il peut encore faire le prisme Il n'aura pas d'Ops Ou alors c'est juste défensif je dirais B3 Ouais Il y en a qui font ça En tout cas ouais Pas d'agression en tout début de game Peut-être évidemment en mid game Euh Avec une sortie Euh Adept Immortel C'est pas mal ouais C'est pas mal Ça décolle bien la moquette Tout ce qui est au sol prend très très lourd de manière générale Et en face on a déjà prévu le coup avec 5 roaches en sortie Alors est-ce que c'est des roaches défensifs Ou alors est-ce qu'on va bourrer bourrer Ouais défensif pour l'instant Parce qu'il sait que ça take sur Adept Donc il n'y a pas beaucoup de roaches Des drones derrière Ça défend Des deux côtés Le prisme il est lancé Mais pas en mode all-in Un peu tard pour en faire juste dégâts Une Sentry Ok Les Sentry qui ont réapparu dans les compositions proto C'est à partir du moment où les arcs se sont mis à utiliser des bailing A ces moments de la partie Pour bien contrôler Les clodulités Allez il en a click Ça c'est pas ouf hein Scarlett qui a perdu pas mal de Zainling pour rien Ouais Oh Ok ici c'est bloqué Oh très bon wall Très 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 bon wall Reflex hein Chambre d'évolution en réflexe Contre ce run-by d'Adeptes C'est vraiment excellent Ça va être cancellé Ici la logo de Heartstem qui va priver tout drone Toute tentative de drone possible 4 drones qui ont été prélevés depuis le début de cette game par le joueur Heartstem On rappelle qu'on est en grande finale de la Home Story Cup C'est en PO7 Premier gamer à 4 points remporte Le prix du gamisme de cette Home Story Cup Avec je crois que c'est quoi ? C'est 15 000 boules de cash price ? A peu près Tentative Tentative d'inpo Tentative de chiffres de la part de pont Exactement Vous avez vu comment ça se passe Voilà Les fiches ont été lues Ok Ça fait du dégât Et Scarlett pouvait s'y attendre hein Une tech sur Adeptes Les glaives Il fallait s'attendre à ce genre de Haras Heartstem qui est au poil La Queen Oh le move Oh les adeptes qui shoot Et une demi-seconde derrière Le prisme qui récupère Ah ça par contre Ouais Fail Exactement C'est un peu comme un skater qui rentre son holly Et qui après se mange un parkmètre J'avoue C'est un peu ça C'était bien parti mais BAM Euh B3 ici qui est bien saturé On continue sur le Haras de la part du joueur Euh Rolande Et Et pendant ce temps Bah il est en train de tecker Dark Templar Voilà Tout simplement La fête commence Ok Heineken Tequila Pas le temps de niaiser Atisteo Go Heartstem Fire Bien sûr Petite trompette là Qui va venir en découdre assez rapidement Et euh Et du coup du coup du coup Bah Dark Templar Est-ce qu'on a des euh Révélations De la détection même Non pas ici Pas de détection TUD Non et Et j'aime bien ce jeu à base de prisme De la part de Heartstem Parce que ça lui permet de scouter Les choix technologiques de Scarlett Scarlett qui joue vachement sur Des switch très brutaux Notamment des switch muta Et euh Ce prisme qui se balade au-dessus Des bases De Scarlett Va pouvoir scouter un éventuel Switch muta Donc c'est vraiment excellent Ouais Elle a vraiment envie de le choper Ce prisme ici Et attention parce qu'en face On a quand même une grosse 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 trompette Avec deux imos Euh Quatre stalkers Et bientôt des Dark Templiers Dada Dark Templiers Je dirais que la carte est pas facile pour proto je pense Bon après ils sont Heureusement ils sont pas en cross position Donc c'est jouable Mais la carte est vraiment pas facile Les DT Les DT qui sont pas attendus Y'a pas de détection Y'a aucune détection Les DT peuvent faire la game Ah ici y'a une sport quand même Oh GG GG Attends C'est pas détection Voilà C'est Scarlett En gros ce qui s'est passé Une sport Alors c'était un peu rapide quand même Mais ce qui s'est passé C'est qu'elle a vu Elle a vu un DT Et en gros Y'avait aucune détection Ni chez elle Ni au dessus de son armée Y'avait pas d'Overseer Et ça veut dire qu'il warp 3 DT Ou 2 DT Et l'attaque est interrompue pendant une dizaine de secondes Et c'est le temps qu'il faut à Scarlett pour perdre Et en même temps elle perd son économie chez elle Donc Elle avait un spoiler Et elle était toujours tier 1 en fait Donc elle avait pas la possibilité de faire des vigilants Donc là c'est juste BO counter Les Dark Templiers qui font la game Et ça fait donc 2-1 pour Arstem Tranquillement Yogo prépare le Kinder Bueno bien évidemment Ah bah Bien sûr Car même si on a pas forcément voté pour Arstem Toi t'as fait un pari avec lui aussi ou ? Yogo a voté pour Scarlett Donc s'il perd il faut bien qu'il paye quelque chose Voilà Ah tu veux dire dans cette rencontre ? Lui il a voté pour Scarlett ouais Ah ok Donc t'as un Kinder Bueno on the line avec Yogo Exactement C'est euh En tout cas je viens de miser sur Arstem Donc euh C'est euh C'est dû Ce sera donc payé Ok Alors j'ai l'impression qu'on va avoir une petite pause Scarlett Alors faut que tu join je crois Join Ah clairement elle s'est fait euh Elle s'est fait chier dessus hein La friendlist Ah oui Elle s'est fait chier dessus à base de Dark Templier Et ça euh Ça c'est euh Bah c'est une grosse erreur quand même pour euh Une joueuse zerg de pas se euh De pas préparer entre guillemets ce euh Ce scénario Ouais cette game était Genre pas de spoiler Qu'est-ce qu'il serait passé si le mec il est arrivé avec des oracles tu vois Genre il y avait pas de défense Il y avait quelques queens mais euh En tout cas il y avait Il y avait rien pour contrer l'invisible en fait J'ai pas bien compris euh Ce qui s'est passé euh Dans cette game pour autre chose C'est vrai qu'elle a perdu pas mal d'unités sur le Haras Prism Pas mal de drones euh En tout cas elle était pas du tout préparée à DT C'est normalement quand tu vois Conseil Crépusculaire quand même DT c'est plus très loin quoi Et il y a déjà un prisme sur le terrain donc euh Les DT seront rapidement dans ta base Piégés Scarlett piégés Une vraie menace Ouais Et Arstem qui du coup prend le lead sur cette finale Est-ce que Arstem va gagner un vrai tournoi ? Bah ça y ressemble honnêtement il est vraiment en forme Il a parti la manche Il a perdu pardon la manche précédente sur Ulrena Ouais Mais euh C'était fromager Bah c'était C'était quoi t'as dit ? Fromager Comme trace C'était fromager ouais La carte est quand même super space C'était un cheese Bon La dernière Est-ce que vous nous avez déjà envoyé un tournoi ? La dernière tournoi de CPL Doudou Merci à toi Continue à nous envoyer des photos de notre stream Et donc il a la lumière derrière l'écran en fait C'est ça il a lupé sa télé C'est bizarre comme éclairage non ? Ah mais c'est euh C'est-à-dire que ta lampe de chevet est derrière ton écran ? Non c'est des néons Ah c'est des néons C'est branché à l'écran en fait ? Ah mais c'est une télé C'est pas un écran d'ordi D'accord C'est une télé Non oui Il s'est fait son petit Pimp My Ambilight Ambilight Et qui sert le procédé technologique Te permet donc d'illuminer le mur Derrière ta télé en fait Ah est-ce que t'illumines le mur en fonction de l'ambiance du film ? Aux couleurs du film Donc en fonction de l'ambiance du film Donc c'est révolutionnaire D'accord Et donc ça coûte combien 4000 euros ? T'as une fortune ? Non ? Ah ok d'accord En fait t'ambiance euh... D'où le nom Ambilight T'as de télé ? Ouais Which makes sense Mais en fait... Très bien Et après euh... En fait il y a quelques jours euh... Oh tu pimpes ? J'allais... J'allais prendre un verre chez un pote Et au gros euh... On va dire euh... On est en bas de chez lui Il habite au troisième étage tu vois ? Et il y a... On voit ses fenêtres et on voit que c'est éclair Et il me dit regarde et tout euh... Je vais te montrer un truc Il dit Siri euh... Open the light Et il y a les lumières qui s'allument tu vois ? Après il dit Siri set the lines to red Et ça devient tout rouge chez lui Ouais ouais C'était euh... C'était méga stylé J'avoue Et donc il m'a raconté qu'il montrait ça aux meufs Et que ça les impressionnait voilà Le mec mise tout sur la light Allez Voilà Non mais c'était euh... C'était en fait toutes les lampes de son appart et tout Mais je crois que c'est des ampoules spéciales Qui... Qui attirent les meufs Et les moustiques Non C'est des amp... Non c'est plutôt des ampoules spéciales Qui coûtent 400€ l'unité Et bon euh... D'accord Chacun ses priorités dans la vie quoi Exactement Voilà y'en a qui achètent des light Y'en a qui font des cours de salsa Ça dépend de ton salaire quoi Le... Le destin déterminera qui aura raison Moi ça fait des années que j'ai pas fait de cours de salsa Si tu parlais de moi euh... Non je parlais pas de toi Ah d'accord ok Euh... Ok L'export d'ici qui va être rapidement proposé Par... Et... Pas du tout Euh... Deadpixel Scarlett Vous les connaissez maintenant En bas à gauche et Scarlett Pour la team Deadpixel Ouais Et au sud-est Pour la team Abasion eSpo Arstem Arstem Donc il y a un petit mind game sur cette euh... Cette hatch En spot B3 au lieu de B2 C'est que la prop qui arrive là Y'a une prop qui arrive sur la B2 Ne la voit pas Donc il peut flipper un peu Maintenant il voilà Il va voir Il voit la hatch No big deal Pas d'embrouille dans le hood Ouais Et... Et mine de rien Arstem voilà qui prend euh... Qui prend le lead Ca doit être la teuf à Krefeld À la Homestory Cup Euh... Qu'on remercie bien évidemment Ainsi que leurs sponsors Needforzit euh... Mifcom Sennheiser Et... Twitch Mifcom Mif... Non non d'accord Y'a pas de L Mif 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 C'est quoi Mif d'ailleurs ? Je sais pas Je sais pas ce que c'est C'est nice Et Twitch Et... Et 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 Euh... Et c'est donc le dernier match de la soirée Le dernier match du weekend Le vainqueur de cette Homestory Cup Qui sera couronné meilleur joueur Foreigner du hood A peu près Puisque je crois qu'il manquait pas grand chose Pas grand monde même Ouais Tous les joueurs français y étaient je crois Y'avait vraiment tout le top européen Ouais Stefano était là Ouais Pour apporter du crédit à cette compétition J'ai pas vu il a fait quoi comme perf Stefano ? Je crois qu'il a pas fait euh... Je crois que ça a pas été incroyable Euh... Je crois qu'il... Je l'ai vu se faire matraquer C'était qu'il c'était par Scarlett Hein ? On me dit qu'il s'est fait défenser On nous dit qu'il a pris très très lourd D'accord Le gars est arrivé Pas préparé malheureusement Enfin pas préparé Pas assez Et je me souviens ouais En fait le truc qu'il y a un truc avec Stefano C'est qu'une game sur deux En ZVZ C'est Stefano qui essaye de faire passer son massling Alors que le mec en face a des roches 3-0 Snoot, 3-0 Massa Un week-end productif pour le jeune Ilyes Il saura aller noyer son chagrin Avec ses ennemis A Krefeld Exactement Euh... 3-0, 3-0 Ok on vient à Aras ici Scarlett a l'offensive Qui doit absolument revenir au score Ouais Alors... Il est très fort euh... Avec euh... Sa gestion des oracles Arsem Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va en faire On a une troisième base rapide ici Il faudrait voir ces orglings quand même en train de travailler ce wall Tentative de run-by qui est réel ici Scarlett qui est... Qui a récupéré le speedling En fait il y a combien d'unités pour Arstem ? Ah ok parce qu'il y a un vrai problème si euh... On a un petit adepte solo quoi Si ce wall est pété il y a un vrai problème en fait hein Parce qu'un adepte à Mothership Core C'est pas ultime pour gérer 15 zerglings Clairement pas Clairement pas Surtout si y a pas de pylône Là... Là Scarlett risque d'être très 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 cost efficace C'est une énorme erreur Et... Va cancel ce Nexus Sans trop de problèmes Et ça c'est gratos hein Parce que là elle a pas fait énormément de troupes hein C'est 12 zerglings Je comprend vraiment pas euh... Cette erreur euh... De la part de Arstem Il va même récupérer l'adepte Ouais... Gros... Gros départ de la part de Scarlett Qui snipe bâtiment après bâtiment Scarlett Qui voit les phoenix Avec ses zerglings En fait c'est catastrophique ce départ de Arstem là Avec 10 zerglings Il vient de prendre un avantage considérable Ça va... Attends... Comment tu fais du rip d'hert ? Je sais plus comment tu mets du rip d'hert Shift L Euh... Non valeur Non... Bah c'est... Je crois que c'est L Ouais On a 325 de pertes contre 50 ici Le ratio qui est complètement négatif Arstem va devoir se relever Et euh... Et peut-être être un peu plus précautionneux Protéger son hood Pose un pyloude Pose un pyloude Ok... Donc là on voit Scarlett qui lance le bailing nest Qui pourrait être extrêmement utile Contre... Bah contre des adeptes au sol Surtout s'il y a pas de sentry Et pour l'instant Pas de sentry C'est ce que ces zerglings viennent voir Pas de sentry Donc à mon avis là C'est vraiment intéressant de lancer bailing speed Quand ce bailing nest se finit Pour moi il y a toutes les raisons de lancer bailing speed Ouais... Ouais... On a également le bataille drag qui a été produit Les phoenix qui commencent à faire les premiers dégâts Et... Et contrairement à la game précédente Voilà... Là on est sérieux des deux côtés On a des sporuleurs qui ont été positionés par la joueuse canadienne Et euh... Et euh... Qui est quand même bailiquée au niveau de... Au niveau de ces phoenix Avec déjà 8 drones qui sont récupérés 8 petits drones prélevés en moins d'une minute Donc euh... Voilà... Le coup euh... Le coup a été appliqué Et... Et... Il y a des strats assez balèzes hein Base d'adeptes phoenix Ca marche aussi pas mal Phoenix s'occupe de tout ce qui est en haut Et adeptes tout ce qui est en bas Et c'est euh... C'est euh... Un bon combo C'est ça effectivement Là on voit une agression de la part De Harstem Qui va essayer De rendre la monnaie de sa pièce Oui A Scarlet Tout à fait Le... Après avoir le taux de change Stud effectivement Voir le... La perte Financière De l'opération Je sais pas Euh... Oh ! 3... 3 Voidray Ok C'est la teuf Euh... Harstem qui est... Alors à mon avis A mon avis 3 Voidray c'est pour sniper une hatch C'est sniper les bâtiments de la main Sur cette carte Tu vois genre t'arrives rapidement euh... Moi je pense que c'est pour les points de style Ok Pour séduire le jury Non t'as raison C'est ça ouais Effectivement Mais c'est... Mais c'est un cheese hein C'est rare de voir ce genre de composition On fait pas que 3 hein Ca continue derrière Encore 3 autres Voidray qui sont ambiancés On va partir sur un espèce de full air Protos Et contre euh... Toute attente Et bien ça pourrait passer Après là on est bon en face hein Scarlet qui est prête à agresser On a 2 Voidray ici Ca va peut-être pas suffire à tanker au tour d'Hydralisk Le go qui va être envoyé de la part du Canada C'est parti ! Et Scarlet a raison d'attaquer hein Oh y'a quelques stentries Y'a eu 2 Voidray ! Boum 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 ! Toute l'armée du joueur Protos qui est le dernier Qu'est-ce que tu vas faire maintenant poulet ? Ah 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 Ok les connexions qui ont été bonnes Oh ça se passe mal Ça se passe mal pour Arstem Et j'ai j'ai Scarlet Qui revient De partout De partout Exactement Donc euh Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Aïe ! Péter leurs chevilles Pro 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 Voilà Petite pause On se retrouve juste après Où aller ? Où aller ? Hey yo ! Bienvenue sur le cas de la HoopStory Cup La game qui vient de se lancer On est là On est chaud On est ready ! Wally ! De partout entre les deux joueurs En haut à gauche Protos rouge Arstem 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 on fire peut-être Euh... Peut-être euh... Son tournois Un joueur qui a rarement l'habitude de... 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 De soulever la coupe Et en bas à droite C'est donc Scarlet pour la team Deadpixel Représentatrice du Canada Et euh... De euh... La fonc euh... De façon euh... Swarm bien évidemment Blé ! Effectivement Donc on est sur une carte où euh... Dans ce match-up on voit pas souvent de cheese Ça va partir standard Pour cette fois en tout cas Et on choqué le cash prize tout à l'heure Donc c'est 16 000 dollars D'accord ! 10 000 pour le premier 4 000 pour le deuxième Et... 2 000, 2 000 pour le troisième Même 18 18 000 dollars de cash prize distribué par TechTV Après euh... C'est con C'était intéressant son BO à base de Voidray Sur la partie précédente à Arstem Je pense que euh... Je pense que le but c'est défensif Avec les Voidray quand même Tu défends pas mal au dessus de tes bâtiments Et ensuite Avec les Voidray tu pètes les rochers de la B4 Sur la marade précédente Y'a des rochers sur la B4 Donc tu les pètes très rapidement Parce qu'ils sont blindés Et euh... Avec les Voidray tu vas sniper effectivement Des bâtiments adverses avec 6 Voidray Tu snipes la A Tu snipes le tier 2 Et de jouer un petit peu ce... Ce... Ce hit and run tactics A mon avis c'était ça son but Il a subi trop de dégâts au cours de la partie Trop de DPS infligés t'entends ? C'est ça J'entends T'entends 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 J'entends J'entends ce que vous dites Et euh... Je vous ai compris Voilà All right Un favori Tude sur ce match ? Bon moi je pense que c'est l'année de Hearthtem Hearthtem il est solide Il a fait... Les maps qui perd c'est euh... Enfin je pense qu'en macro game il est extrêmement solide Je vais miser sur Hearthtem Ouais c'est un peu... C'est un peu petit bras ça non ? Bah ouais Mais euh... Non c'est mon Kinder Bueno Hearthtem 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 Très bien Donc un semi pari peut-être ? Non Peut-être le doute ? Le doute habitude ? Non une intuition On peut appeler ça une intuition Hearthtem 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 Et B3 ici posé par Scarlett tranquillou Yogo Yogo est-ce que tu rajoutes un Kinder Bueno pour challenge étude ? On est donc au huitième Genre qui tout double ? Ce que j'ai bien compris Ah bah là faut acheter la boîte Non mais attends mec Très bien Yogo qui vient donc de... Non mais je suis au moment où je bouffe que des salades Non mais je vais pas parier une boîte de Kinder Bueno Pour moi faut que je fasse gaffe à ce que je bouffe quoi Non mais c'est un mauvais plan Non non C'est pas parce que tu paries que tu vas les récupérer Ca je t'ai le garantie Ouais mais il faut que j'ai une envie de gagner quoi Ensuite voilà tu peux les distribuer après Non non mais c'est... C'est un plan de merde Bon Je sais les reconnaître C'est pas worth C'est un plan de merde Ok du coup au niveau de la strat Ah Rapide charme dévot Ok on a sensiblement la même chose qu'à la partie précédente On a un seul gaz Seulement pas de troisième Nexus cette fois pour Arsem Si j'ai un meçon qui va... Ouais Donc cette fois ça pourrait être beaucoup plus agressif Ce timing sur les glaives Et alors il faut savoir que contre Adeptes le plus en attaque des Erglings c'est vraiment pas mal du tout Et les Bellings aussi Donc là je pense que Scarlet se prépare vraiment à recevoir une agression Adeptes Ouais c'est ça en plus le plus en attaque qui va également servir les Bellings Et... Ca peut complètement cancel le go du joueur Protoss Je pense qu'on va poser une B3 quand même parce qu'il faut pas déconner on est sur Legacy of the Wild Et l'argent s'échappe vite Sur la dernière extension de Starcraft 2 Et un unique spoiler Voilà On en est là quand même Que ce soit dit A un moment donné Ok A cet endroit qui est... Perrier Peuneu Il y a un Peuneu Ah c'est Peuneu ? C'est le Peuneu de toi et Coca mais il est assez merdeux Merci à toi Green Non mais je connaissais pas ce son On a un Peuneu Il y a un Peuneu mais... Parce que moi j'ai entendu Join la dernière fois Il y a un Peuneu et un Join D'accord Le Peuneu c'est sur les donations et le Join c'est sur les sub je crois Mais le Peuneu est quand même... C'est pas un Peunui Bah faudrait le réenregistrer je crois Et je crois que ça fait 3 semaines qu'il faut le réenregistrer mais... Je crois qu'il y a un délit de flemme... Non parce que là... Non mais là j'ai entendu Perrier quoi J'ai cru que le mec voulait un Perrier tu vois Genre je me suis dit euh... On est dans un resto et le mec commande un Perrier tu vois Ça a bien changé au gaming et tout Perrier euh... c'est une blague Ok Ok petit Penling Ouh C'est pas optimal là Ok Alors l'agression de la part de Arstem Standard Les immo comme à la partie précédente Euh... on a des bailings... Où est-ce qu'ils sont en train de se morpher ces bailings parce que... Euh j'ai dû rater un truc là Ouais J'ai dû rater un bailing parce que là il y a 14 probes qui sont tombées Ce serait bien la première fois Il y a eu 14 probes qui sont tombées Tude Où sont-elles ? Attends je vais écrire un PP Eh mais... Ohlala... Pourquoi je suis pas étonné ? Ahl'est probablement lié à cette avant l'ordre Oh putain L'angle qui est toujours mort ici Tude Ok Celui là je vais pas le rater On commande que la moitié de la partie en fait Exactement Que ce qu'on voit C'est un cast interactif En fait faut que vous ouvriez plusieurs streams Ensemble Pour avoir tout L'entièreté du... Ok et on y retourne hein On y retourne hein Il lui a déjà mis une grosse cloquette Et c'est reparti Coucou Coucou Wow Bam La photon Les props C'est très rentable ce move Vraiment très rentable Intéressant ce jeu à base de banning Une bonne façon de rentabiliser la tech banning avec peu d'unités La partie Scarlett Tech banning qui avait fait de façon défensive de toute façon Ici le prisme qui revient Alors oui économiquement il est un petit peu dans le mal Hearthstem il va devoir impliquer des dégâts Maintenant au niveau technologique Il y a quand même l'hydralisden Des hydra qui sont en train de sortir pour Scarlett Scarlett Est bien dans cette game Ouais clairement elle a pris Elle a pris l'ontage Elle a récupéré en plus de la détection Elle lance que maintenant les crochets centrifuges Why not Mais ça pourrait être pas mal Parce qu'en fait elle a infligé des dégâts à l'économie de Hearthstem Et je pense pas qu'il y ait de Sentry chez Hearthstem Tu peux checker Ah si il y a des Sentry Ok Donc pas un super plan les bailings pour l'instant Surtout que sur cette carte il y a plein de chocs C'est pas évident de manoeuvrer avec des bailings Ok on est un peu short en gaz ici La jouesse canadienne qui envoie tellement de bailings en production Plus des hydra forcément ça coûte Plus les upgrades également Scarlett qui est en train de se faire une pop de power Et qui va démolir ce rocher tranquillement Ouais notamment pour pas être vu par le joueur Protos Ici le prisme qui arrive qui continue à faire des dégâts Mais surtout à scooter ce que fait Scarlett Bam les props qui tombent à la vitesse de l'éclair Non mais attends 7 drones pour 2 adeptes C'est juste ultra rentable Et aussi une mobilisation totale de l'armée Zerg Donc c'est vraiment un move ultra rentable Ah mais t'inquiète 2 adeptes c'est genre l'équivalent d'une nupe quoi Oh putain il m'en a envoyé 2 je suis dans la merde Là Colosse ce serait bien honnêtement Notamment parce que Arstem a vu la composition Zerg Et que le Colosse va cramer n'importe quelle unité Zerg qui existe pour l'instant Il va choisir Disruptor Ca le fait aussi Je pense peut-être parce qu'il a pas beaucoup de gaz Ouais c'était... Colosse pour partir sur Colosse c'est quand même 400 de gaz Un Colosse et la Thermolence Il va choisir Disruptor Et chez Scarlett on enchaîne très rapidement En tout cas on va s'ouvrir toutes les possibilités Lurker, Muta De quoi faire un gros gros carnage Mass Muta ici Qui pourrait être décisif Y'a que 15 stalkers Bon quand même Mais c'est une carte qui peut être intéressante à jouer Et en parlant de jouer tu regardes toujours Clash Royale ou pas ? Tu joues toujours à Clash Royale ? Non Toi tu joues ? Je dois bien dire que j'y passe pas mal de temps en tout cas Peut-être un jeu où tu pourrais être meilleur que moi ? Mais j'étais déjà meilleur que toi sur Starcraft 2 bien sûr En tout cas j'ai gagné des games C'est vrai Non mais ce serait cool de test ouais Mais en fait j'arrive plus à me loguer sur mon compte Clash Royale C'est pas une histoire T'avais pas eu le même problème avec le compte Bennett ? T'as pu le refaire 6 fois ou quelque chose ? Ah c'est vrai Un sub de Onad parce que vous le valez bien Bonadès Et du coup on prend quand même cette base Scarlet qui est tranquillement en train de s'étendre sur toute la map Même sur la partie adverse Technique à marg Attention Arstem qui prend position sur la map Qui vient peut-être faire le dégât Ok on est dans la maison d'Arstem Il faut préparer les force fields On a vu des erglings à gauche Qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on y va, on y va, on y va pas Le run by ici Le méga drop dans la main Quatre mutats Et c'est 6 mutats ici qui vont venir essayer de faire un maximum de l'égal Azizani qui est total dans les bases du joueur néerlandais Et du coup on revient à la maison Ouais Là Arstem doit défendre de façon cost effective Et Scarlet est en train de chercher des moyens de rentabiliser ses erglings Parce que plus la pop de Arstem augmente Moins ses erglings vont être rentables honnêtement 4 force fields Et 40 erglings vont fondre en un instant Et je trouve pas ça ouf pour Scarlet Elle a une composition très faible Elle a pas de gaz Ses erglings vont se faire massacrer Ça c'est rentable par contre Mais c'est ultra rentable Ouais les erglings ici qui niam 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 Qui massacrent tout depuis tout à l'heure ici C'est juste un massacre Arstem qui était complètement hors de position Le plutôt d'attaque au corps à corps ici Qui fait des erglings Voilà des toutes petites bactéries Qui mangent très très rapidement les trucs Même ce nexus voilà qui va avoir très très chaud Et le trade Le switch mutalisque qui est ambiancé par la jouesse canadienne On va passer à 20 mutas Ouais Très rapidement ils sont normalement planqués quelque part Ouais donc là en fait Ce qu'elle veut Scarlet c'est sniper le nexus C'est à dire le nexus il a 200 points de vie Et Arstem il va absolument localiser les mutas Comme ce qu'il est en train de faire là Et bien protéger C'est se mettre entre son nexus et les mutas Mais là regardez Les erglings Que faire que faire les mutas qui sont là Ohlala elle donne Ohlala elle donne Scarlet qui est en train de Cherpiller ce nexus ici Qui a même pas terminé Scarlet c'est complètement foiré là Thur Arstem défend très très bien son nexus Elle repasse derrière la petite Scarlet Et on continue sur les mutalisques Mutalis dergling On va finalement essayer de le terminer quand même Oh la vache Et le go qui est ambiancé de la part d'Arstem C'est bon le trade qui est parti Tu veux le nexus ? Bah vas-y prends-le Mais moi je vais te prendre toute ton armée Scarlet ainsi que la game Qu'est-ce que peut faire la joueuse canadienne à ce moment-là Elle va trade, elle va échanger Mais il y a beaucoup trop chez son adversaire Arstem qui peut tout à fait Prendre la fight en frontale Ouais il y a une belle différence C'est que Scarlet peut sortir des drones par la droite Parce qu'elle a détruit ses rochers Ce qui n'est pas le cas de Arstem Donc les probes d'Arstem sont vraiment menacées Est-ce que Arstem va réussir à sauver des probes ? J'en suis pas sûr Sniper ici les overlords qui sont récupérés On a encore 50 drones néanmoins pour le joueur Zerg Et 25 pour le joueur Protos Ah la game qui se transforme en trade base total Ok donc en terme d'unité ça va se jouer sur 40 trackers principalement Contre 16 mutats Et les ops, au niveau des ops il y a un seul ops Là vu qu'on a des lurkers D'ailleurs le sniping de cet ops Votre achat il passe aux unités fort Il passe aux unités fort ! C'était le dernier ops C'était le dernier ops hein Et la robot regarde les ops Supply block, ça part en couille Il faut qu'il repose 3 pylones Ou qu'il perde des unités mais là il a absolument besoin de détection surtout dans un trade base Parce que bah s'il y a des lurkers en face tu ne peux rien faire par exemple ces lurkers là La pression qui est maximale Arstem qui devrait normalement gagner cette game Il a 32 ops armés en plus En plus sur une armée qui est beaucoup plus balèze Kaboom baby Mais... Mais à ce rythme là A ce rythme là s'il n'a pas d'observateur Très bientôt sur le terrain il va devoir Et bien se recroqueviller quelque part sur la map Cette base ici qui est déjà dépourvue de minerer Et... Et il a besoin à tout prix de terminer ses fucking pylones Il est toujours en supply block Pas de supply Non mais en fait le problème c'est qu'il a plus d'income Donc euh... Il a pas de quoi faire des pylones Voilà non 2 pylones qui viennent être lancés Il récolte quelque part Il doit faire du long distance mining quelque part Ah sur cette base Ok il reste du minerai ici Mais c'est très très chaud Scarlett elle qui a toujours du coup cette base ici Qui pourrait miner Euh... Un peu plus de drones que le joueur hollandais C'est... Oh la la Les imos ils sont morts Les imos sont morts avec autant de Zerling, autant de Muta Et qu'est-ce qu'ils vont tuer ? Est-ce qu'ils vont tuer quelque chose ? Rien du tout ! Est-ce que c'était une bonne idée d'envoyer ces 3 imos à l'abattoir comme ça ? Je sais pas ! Cette base est condamnée Il y a trop de trackers Ok la pression ici Plus la dernière base mineur est intéressante On a plus que ça pour Scarlett ici qui va miner Chez Arstem ça se concentre ici Là la base que Scarlett doit prendre c'est... Ouah quoi que c'est pas facile Non je dirais reprendre celle que Scarlett vient de perdre à droite là C'est vraiment la meilleure On prend une à gauche pour l'instant Les Muta qui viennent faire du dégât Le pylône donc pas de détection Ah si Non c'est ça Si ok il y a des obs qui sont sortis Ouais on a obs ici Les deux qui sont là Et on continue le taf ici Bata DT qui a été ambiancé Le T3 qui tombe joliment fait Ouais mais le T3 ne permettait rien de spécial Ici il n'y a pas tous les trackers Je pense qu'il y avait... Alors là en fait disons que sur le coup il y avait assez de Muta Pour prendre cette fight Le problème c'est si les autres trackers arrivaient Voilà ceux là Et là ça se passe très mal Les Muta qui passent au dessus des trackers Il va y avoir un autre blink du sud Ceux là qui vont blink sur les Muta je pense A peu près maintenant Ok pression maximale toujours 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 La micro qui est propre ici Le jeune Ursada qui hallucine Est-ce que la Spire est encore présente Ou est-ce qu'elle a été snipée Ok donc Scarlett Peut faire des munis Ce qui est entrée de base est quand même une unité de choix Une bonne idée ici Mais elle les perd quand même assez rapidement Mais la pop qui est tellement égale 78 de pop à 84 Au niveau de la pop armée Un faux colosse Oh la 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 divagration qui a complètement marre Oh et au nord aussi dans la main là Un engagement Quelques unités qui tombent L'armée de Heartstem qui est divisée Honnêtement c'est extrêmement dur à faire ce que fait le Protos là De séparer son armée pour gérer les Muta Mais ça paye Scarlett qui fait erreur sur erreur dans la micro de ses Muta Heartstem qui est vraiment au taquet sur ce trade base Et je pense qu'il est en train de s'imposer Ouais clairement là les Muta il y en a plus suffisamment 9 Muta qui ont 33 stalkers Qu'est-ce que tu vas faire poulet ? Oh le dodge Scarlett qui en vient à micro gérer C'est leur cœur un par un C'est-à-dire l'état de dash dans laquelle elles se trouvent Mais là si Scarlett n'est pas capable d'engager cette armée Alors que c'est que la moitié de l'armée de Heartstem c'est fini Le reste est là ouais 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 ça en théorie il faut le tuer Il faut juste le tuer tant que ça regroupe pas avec le cœur de l'armée Et là je pense que Heartstem va s'imposer Il regroupe ses trackers Il peut sniper de base gratuitement Le seul truc qu'il manque c'est un recall là Scarlett qui prend la fight mais Heartstem ne va perdre aucune unité Avec une très belle micro Ouais la pop de Scarlett qui est tellement faible Ça en deux stamps c'est fini Il y a une déflagration de disrupteur Il n'y a plus de Zergling La pression qui est maximale sur les épaules de la joueuse Dead Pixel Ouais pourtant Scarlett qui récolte plus C'est pour ça que ce trade base est tendu Il y a beaucoup plus d'income pour Scarlett Mais les échanges sont beaucoup plus cost-effectifs Là on sacrifie des Zergling pour un Arcon C'est pas mal Un deuxième Arcon Regardez l'important c'est le focus de Scarlett Est-ce qu'elle compte rester en vie ? C'est peut-être encore jouable Là il va y avoir un blink-in Ah GG GG Énorme game Sur le fil Jusqu'au bout Et 3-2 pour Heartstem Yugo qui est déjà en train de chercher sa monnaie T'as de la monnaie Yugo ? Les destins, les dieux des jeux ne sont pas avec toi malheureusement Donc plus le droit à l'erreur pour la joueuse canadienne Ouais là ça devient compliqué Arsème qui aura géré et bah Kinder Maxi Mais moi c'est Kinder Bueno hein Mon pari Kinder Maxi c'est bon aussi C'est vrai que c'est stylé Mais Yugo voulait parier un Kinder Bueno Ok on va jouer du coup sur Colonisation EC WTF Ah oui, très bien, je me rappelle Et on vous rappelle du coup demain c'est Underdog D'ailleurs je sais pas si on a le planning à 18h Mon bon Alexki Si tu veux nous envoyer Nous envoyer un peu de planage du Hood Bon en tout cas demain c'est à 18h underdogs Demi-finale et finale 18h, soyez là, le subtop FR qui se met sur le visage Avec et bien vos joueurs francophones favoris Funk, Moulou, Denver C'est ça Toute cette clique Tout ce skill Clem peut-être également Peut-être Et j'en profite pendant qu'on a un petit moment pour Alors déjà est-ce que t'as vu hier L'événement de Zeratois au Grand Rex ? Non c'était bien Ouais c'était bien C'était cool l'esport sur Trackmania Ouais Moi j'avais jamais regardé une course en entier Mais honnêtement c'était intéressant Ouais il y avait de l'ambiance et tout Ah il y avait une bête ambiance J'ai vu des vidéos avec les gens qui étaient bien chauds et tout Ouais et les courses étaient tendues Et en fait le principe c'est qu'ils font des maps sur mesure pour le tournoi en fait A chaque fois différentes et un peu tricky Du coup les joueurs ont pas le temps de poncer les maps Comme les maps standards et en plus c'est des maps qui sont mal faites en fait C'est à dire qu'il y a des défauts volontaires dans la map Ouais mais qui font qu'elles sont désagréables à jouer pour les joueurs Mais justement c'est ça qui est intéressant c'est que les joueurs doivent s'adapter à une carte qui a l'air mal conçue en fait Mais le but c'est quand même d'être le premier à arriver à la fin quoi Et c'est vachement stratégique c'est vachement intéressant Nice Non j'ai vu ça de loin et du coup tu t'y es remis à Trackmania ? Euh non Faut pas déconner Non Faut pas déconner Mais je me suis remis à Warcraft 3 là Je refais la campagne de Warcraft 3 Je regardais des games de tournois de Warcraft 3 Ah ouais carrément J'ai vu le film Warcraft il y a une semaine Ah ouais ? T'as bien aimé alors ? Ouais c'est pas mal C'est pas mal quoi Disons un peu plus Non c'est pas mal C'est pas mal au niveau de l'esthétique du truc Ça ressemble bien à du Warcraft et tout C'est bien gore et tout ils ont pas cherché à forcément édulcorer le truc Après en terme de scénario t'es quand même sur du gros fan service quoi Genre c'est genre Le gentil, le méchant Des répliques qui sont là pour faire crier les fans Ah mon dieu ! En tout cas c'est ce que j'ai ressenti un petit peu Mais après le côté justement il n'y a pas des méchants et des gentils Justement il y a des roles un peu ambigus parfois Ouais ouais Ça c'était plutôt pas mal Zorthom Merci pour ton soutien L'acteur n'était pas mauvais Non j'ai bien aimé après c'est Il y a des blagues aussi j'espère que t'as aimé Ouais il y en a une ou deux Il y a quelques blagues Ouais non mais c'est un bon moment Je parle pas de la blague où genre il trans... Bon c'est un tout petit spoiler Mais où il transforme un garde en mouton Non il y a des blagues meilleures que ça tu vois Parce que ça c'est plus du fanservice tu vois je pense Ouais ouais Non il y avait des blagues marrantes Genre, this human wants to lie with me Like a party Ou alors Tu sais il s'approche pour le relever comme ça Et l'autre lui tend la main et en fait il s'en bat les couilles Et il va faire autre chose tu vois Donc ça ça m'a trop fait rigoler Non alors il y a des petites vannes Moi j'étais euh... Après je suis pas forcément ultra fan du lore de Warcraft à la base Ok Personnellement Ok ok cool Je fais pas partie de ces gens qui ont passé 3 ans sur Wo Qui ont étudié l'histoire de World of Warcraft Exactement Et qui écrivent des bouquins dessus Qui euh ouais Après quand t'es étudiant Ça veut pas forcément dire que t'es étudiant Enfin bref tu peux avoir pensé Wo Généralement c'est le cas Et être étudiant en même temps quoi Enfin bah je me comprends C'est quoi la ? Je comprends pas Non mais c'est qu'en gros Je pense pas qu'il y a des gens qui volontairement se sont dit Hum je vais écrire un bouquin sur le lore de Warcraft 3 Par contre Oui clairement pendant tes cours d'économie tu euh... Ah ! Tu penses le jeu quoi c'est normal Ouais C'est le principe Ou alors tu regardes les streams Et on est parti sur la 6ème game Entre ces deux joueurs On est en BO7 En bas à gauche Là Zerg bleu Scarlett Petit overlord de Dodu ici qui va aller scouter dans la mauvaise direction Ah 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 Et en bas à droite de la map C'est pas Pour la team Invasion eSport Oups pardon Arusut Arstem qui a une game de gagner euh... son... Son premier gros tournoi En tout cas un tournoi legit Dans le... dans le territoire On rappelle quand même qu'il s'était imposé sur le WCS Shanghai euh... Mais qui ne... Qui ne... Qui ne réunissait pas les... les meilleurs joueurs Et bien il n'y avait pas la crème de la crème Comme c'est le cas pour cette top story cup Donc voilà là il y a un vrai titre en jeu Il y a également donc 10 000$ pour le premier 4 000$ pour le second Donc là les deux joueurs sont assurés de prendre 4 000$ Euh... au minimum Mais évidemment On joue Pour le million Le million Le million Ouais Comme avec Jean-Pierre Ici En fait je voudrais voir comment euh... Si elle committe l'overlord Ah c'est dommage Parce que tu vois juste en cliquant sur les carrés de minerais Tu... T'es pas obligé de committe l'overlord Et euh... J'ai vu un gaz rapide euh... De la part de Scarlett Alors je me demandais si on allait avoir une stratégie à base de drop en fait Zerling speed drop Un peu comme à la première... A la... La page précédente La deuxième je crois Elle a fait ouais du drop queen Elle a fait du drop king Et dans ces positions ça peut se faire tu vois Ouais De base ils sont assez rapprochés au niveau aérien Où aller ? La chemise à tube Le resub Co... Co... Ok Ok Très bien Merci Merci à toi la chemise de tube Ok Ok Le walkie est prêt ici Ah c'est ouhier Désolé En fait avec les pixels Oh le mongol Co... 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 Ok Ici du coup le rocher qui va jouer un rôle prédominant C'est dominant Dans cette game Protagoniste du rocher de la roche Tantan Et... Qui va déterminer Voilà un deuxième passage qui peut donner accès directement à la main d'Artem Ouais Fast conseil crépu 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 pour le joueur hollandais Ok Les glaives Les glaives qui sont chronoboostés Là encore Deux écoles On a l'école Les glaives Pour prendre B3 Ou les glaives pour agresser sur B2 avec un prisme Et cette fois La robot très tôt Le prisme très tôt On va voir ce que Arstem va faire avec ça En face On a une Evo Late Qui va faire un plus 1 d'attaque Mêlée Je pense Pour gérer ses adeptes Donc un début de partie ma foi Qu'on a vu à plusieurs reprises For hire L'Atlant 86 Qui soutient Arstem Bien sûr La force du... Le pouvoir de la poussée photoniste Stefano Qui n'est plus dans le tournoi depuis le premier jour Evidemment N'ayant gagné aucune game Avec tout le respect évidemment Qu'on doit à un grand pro player comme Stefano Une légende du progamisme Il serait intéressé néanmoins de voir le nombre de games Officiels qu'il a gagné en tournoi dans les 6 derniers mois Parce que je pense qu'il ne dépasse pas 3 Je pense qu'il a pas gagné plus de 3 games officiels Est-ce que quelqu'un veut se faire chier à faire le calcul Ok B3 ici pour Arstem Ou alors appeler Imre Il doit avoir la stat Du coup on va venir cancel cette B3 Probablement ici encore une fois Avec un nombre très réduit de Zergling Ponyers Go Arstem Simple En fait Et le cancel du Nexus qui va être automatique ici Alors En fait je retire ce que j'ai dit C'est pas Perrier Et c'est pas mal en fait On entend bien le Ponyer je trouve Autant plein de trucs mais le Ponyer n'en fait pas partie En tout cas pas le Ponyer originel Oups pardon Le Ponyer originel D'accord Et c'est qui le Ponyer originel c'est Funky alors ? C'est Chris non ? Le Ponyer originel c'est celui dont tous les hommes héritent à la naissance D'accord Et évidemment qui nous force à la compassion bien évidemment Non le Ponyer à la base je crois que c'est celui de Funky Mais je ne saurais tenter une imitation Trop approximative du Ponyer Ponyer Qui ne rendra certainement pas hommage à la discipline Récemment admise aux JO de Rio notamment Le Ponyer officiel compétitif Alors Le tier 2 pour Scarlett Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? On a B3 qui se finit pour Arstem Ce Arras à base de Prism Bon Que Scarlett connait Et du coup là on est parti Alors le joueur Protoss qui continue à faire des probes Mais là il est en train d'amasser quand même Il y a une variation quand même c'est qu'il n'y a pas de Benignest Benignest on lancé très très tard Les distances sur cette carte sont assez faibles Scarlett ne va pas pouvoir faire de Benign Et va devoir défendre avec des Erglings Mais les Erglings ça peut prendre super cher sur 3 force field Par exemple ici au sud là Donc là je suis inquiet pour Scarlett en fait Je ne dis pas qu'elle va perdre la game là-dessus Mais subir des dégâts c'est évident Cette base est condamnée Alors on a une ninja qui a été posée de la part de Scarlett En fait Arstem est-ce qu'il est en train de le faire ? Est-ce qu'il est en train de gagner le premier gros tournoi de sa carrière ? Ça y ressemble, il voit des Roachs C'est la première partie où Scarlett lui montre des Roachs Bon c'est peut-être pas la première mais en tout cas Là aux parties précédentes c'était principalement Benign, Hydra Et il cancel du coup très très jolie adaptation de la part d'Arstem Il a cancelé des adeptes c'est ça ? Des adeptes ouais Pour faire des trackers c'est excellent C'est vraiment un très beau move Par contre perdre les trackers là ce serait pas optimal Ok on est prêt ici Arstem qui va essayer d'y aller 119 de pop, 121 pour le joueur hollandais Il est bien, il a animaux Tout ce qu'il va popper en face peut prendre très très lourd ici Des overlord qui sont en fait on va troper des Benign Alors ça par contre ça peut game breaker Il peut y avoir un bris de game en live En direct live sur Eugaming Le game peut être brisé Si jamais ça drop des Benign C'est le moment de back et de lancer le blink c'est parfait Avoir une bonne masse de trackers contre la composition de Scarlett C'est vraiment excellent Scarlett qui passe à l'attaque, elle est en train de se commit énormément sur cette agression Le surhand mais je sais pas si bonne affaire la part de Scarlett Scarlett qui redonne des unités 20 de pop d'avance pour Arstem La situation est très mauvaise pour la joueuse Zerg Ah c'est la merde là clairement La feinte du drop ending n'a pas eu lieu Ici on drop quelques oracles adeptes qui vont être récupérés J'ai récupéré Arstem qui est on fire 142 pop à 119 Est-ce que la joueuse Zerg peut se relever maintenant ? Il est nécessaire qu'elle enflige une sévère défaite à son adversaire Sinon c'est la fin du tournoi pour elle Et là honnêtement ça commence à sentir les piétudes Ca sent mauvais Scarlett qui va passer à l'attaque avec ses overlords Cette fois ce ne sont pas des Bailings dans les overlords Ce sont des Zerglings Faut que tu mettes la vision de Arstem Est-ce qu'il voit ce drop arriver ? Non Ca peut faire mal, son armée est complètement à l'ouest Et franchement ces Zerglings dans la fight se seraient fait massacrer La vérité c'est qu'ils auraient pas servi à grand chose Je trouve que c'est un bon move Il va falloir tenir à la maison Il voit toujours pas Ca peut permettre à Scarlett de revenir dans la game C'est Zergling Ok Un perrier ce VP Ca drop ici Arstem Je pense que tu l'as sacrifié T'escalette tu l'as sacrifié à nouveau cette base Mais cette fois les Zerglings Ca drop Ok il le voit, c'est bon c'est vu Le drop automatique ici Il voit que ça drop à la maison Il y a beaucoup, il y a beaucoup Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre ? Le recall ou pas ? Oui non, oui non, oui non Ca ne récolte pas pour le moment Ca ne récolte pas pour le moment Et j'ai l'impression qu'il va vouloir y aller Il va vouloir terminer la game maintenant Oh la vision de Arstem Arstem qui perd quelques troupes Mais qui a géré cette agression à base Zergling Est-ce que c'est le moment où il tue Scarlett ? C'est géré là tu penses ? Ah ouais Ah c'est géré C'est complètement géré Scarlett ici Qui est repassé Enfin qui est toujours derrière A la population La disruption qui est en chemin Et la puce à l'oreille qui a été donnée ici On a du voir un drone Allez ! The Paisu ! Ok, quelques mutailles ici Qui vont essayer de faire la différence Là ça va être un massacre Quick, 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 quick Ok, il y a 5 propes qui sont tombées Mais cette base est vraiment menacée ici Et l'armée de Arstem qui est toujours à l'ouest Et qui contrôle les déplacements Ça va repartir en base raid j'ai l'impression Non je pense pas, je pense pas Parce que là, il faut défendre à l'ouest attention Arstem là Oh il recoil On peut peut-être faire un kill avant le recoil Et partir avec tes muta Donc là, il faut aller sniper ses unités De la part de Scarlett je pense Mais Scarlett a perdu 25 ou 26 drones Ouais, ça commence à être chaud là Donc très très chaud Il faut tuer ses unités, absolument Et il faut continuer à faire des kills avec les muta Et on se rappelade, c'est 5 Zarin qui sont là depuis le début de la game Alors qu'ils ont vraiment rien branlé Et là regarde regarde, le drone c'est une ninja expansion Ça c'est une préparation au trade base Ça ça veut dire Je sais que moi je vise un trade base Là Scarlett sait qu'elle est derrière Elle est en train de viser le trade base Mais malheureusement, plus de Spire pour lancer des muta Et on voit double Stargate Ici pour Arstem Ah ah Quelle mort de merde Les mecs n'ont vraiment sa vie à rien sur ce spot La game qui est lentement mais sûrement en train de tomber dans l'escarcelle Du joueur Protoss ici Arstem Qui pourrait Euh... Affirmer The year of Arstem en 2016 Ouais mais ça y ressemble hein La balise de la flotte La portée des phoenix Qui va être recherchée Les muta, les muta, les muta Au dessus de la main de Arstem Ils viennent faire des kills et qui sont repoussés Ah oui 4 sur charge photonique Donc pas le temps, petit comité d'accueil Coucou Ok, le surround Ça va faire du dégâts ici On sauve cette base Pour le moment Scarlett Qui est quand même sur le fil là Pour gagner, qu'est-ce qu'il faudrait ? Elle va pouvoir lancer 12 muta quand même Avec ses ressources là Donc si elle est large C'est ce que je pense Donc c'est... Bon, c'est solide 12 muta En face, les deux premiers phoenix qui sont lancés C'est dur de call cette game quand même hein Scarlett est encore dedans Et si on part en trade base Cette hatch en haut à droite Lui donne une sérieuse option sur la victoire Donc pour moi Là le but de Scarlett C'est clairement de jouer le trade base Les hochiers qui sont... Et Arstem le sait Et Arstem reste chez lui Parce que lui il se dit Je suis devant, je n'ai pas besoin de jouer le trade base Voilà, il faut qu'à un moment J'empale l'armée de mon adversaire Après clairement là Les bases qui sont en train de passer Au bleu Non attention parce que s'il y a 25 muta au milieu Là il pourrait choper les UT Là il n'y a pas assez pour gérer 25 muta Ouais 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 l'armée d'Arstem Même ? Qui doit être réunie Le gros gammel Scarlett qui est juste pas au courant en fait Si on se met dans sa vue Si on se met dans sa vue Du petit paquet cadeau qu'il attend au milieu de map Oh Attention Les phénix qui vont arriver hein Les phénix avec la portée Je crois que ça fait 4 phénix qui sont sortis Les muta, les muta Les muta qui arrivent Il y a plein de potons Et les phénix qui sont là La portée qui est terminée Il va falloir engager du coup Tous les muta de Scarlett qui commencent à prendre Direct on envoie la fausse infestation La panique est réelle pour la jouesse canadienne ici Qui essaye de microgérer tant bien que mal On est dans sa vision là Et le problème c'est que les phénix tapent de beaucoup plus loin Elle le sait il faut transiter très très rapidement une grosse armée Alors attaquer le milieu Attaquer le milieu avec tout là Avec les airglings, les muta et sans les phénix C'est un bon call Là je pense que Scarlett est en train d'attaquer le milieu Je pense que c'est un excellent call Parce que là c'est dommage C'est tellement ouvert au milieu de la map que tu peux pas force field Ok C'est parti C'est peut-être la chance de Scarlett Si les phénix ne sont pas là Il y a beaucoup de muta Le blink ici est très joli fait Et les airglings ne sont pas là Ah les airglings ne sont pas là au sol Pour appuyer le DPS La pop qui s'est rééquilibrée On avait quand même 32 pops supplémentaires tout à l'heure C'est fini Attentatifs de ce round ici On a des airglings quand même 2 d'attaque et 1 de défense Ça a détruit du stalker très 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 rapidement ces petites bêtes Ouais les sports qui sont lancés dans toutes les bases Ici quelques unités Et... Et Scarlett qui est quand même repassé derrière 42 pops de moins finalement L'engagement qui n'a pas été si bénéfique pour la jouer Pour la joueuse canadienne Les glandes patopato également Qui sont là Quelques infestateurs On mise tout sur le fungal Normal nous direz-vous Mais c'est quand même C'est quand même le money fungal là Qui va falloir sortir Est-ce que tu piques la victoire à Darstem sur un fungal Tude ? Est-ce que tu te verrais lui retirer le Le pain de la bouche ? Le coquelicot de l'oreille Oh Scarlett qui a l'air vraiment en difficulté Il est bien concentré sur ce Beccarine Mineret là Très important le bureau également qui est recherché pour Scarlett Ouais deux arcs en dessous qui font bien peur également Et là si il y a trade base c'est maintenant Mais le pire c'est que trade base tu peux pas attaquer Les phoenix vont revenir à la maison Peut-être au mieux tu détruis les bâtiments avec tes Zergling Mais tu perds tous les mutats sur les phoenix Là il n'y a plus d'engagement possible contre autant de phoenix Je pense Scarlett ne peut plus engager cette armée Bah elle a besoin du fungal Après tu me diras qu'elle a 4 infest Ils sont là On croit en vous les gars ! Non je ne suis même pas sûr que ce soit possible On voit un run by de Zergling à l'est Qui peut faire du dégâts Le dégât est fait quelques adeptes qui viennent faire la même dans les bases du joueur Zerg Ici ça cancel Ah bah c'est cancel Il n'y a plus beaucoup d'économies pour le joueur hollandais Ouais pas énormément Arsem qui rentre à la maison Encore une fois il n'a pas envie de jouer cette game sur un trade base Il ne veut pas prendre le risque de perdre le trade base En fait honnêtement 2 arcons tu peux y aller 2 arcons tu peux y aller Sans les phoenix mais 4 Jamais ça passe Là 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 ça peut le faire Mais il faut que les phoenix viennent Il faut bait les phoenix mais sans le reste de l'armée Honnêtement tu veux attraper les phoenix mais pas le reste de l'armée Là là c'est peut-être là Ok carlette Non c'est raté Il faut partir Ah les ailes Non L'échec Ok il n'y a pas de détection Il n'y a pas de détection Oh putain 5 muta à donner Ah la pression Tu vois pas les déplacements par contre des Ok 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 On a eu très très chaud les muta qui continuent à prendre très lourd Non mais attends Scarlett Alors franchement elle est loin derrière depuis longtemps dans cette game Si Scarlett réussit à remporter cette game c'est juste hallucinant Ok on continue sur les run by ici La game qui est extrêmement tendue Ah là 2 arcons tu peux Ah non pas avec les phoenix au dessus Là en fait C'est limite un jeu d'infiltration tu vois Scarlett cache ses muta Faut pas que les phoenix les localisent Et là les phoenix arrivent Juste derrière Fungle qui est juste là Ah là fungle fungle Oh Le bait Là les phoenix ils vont Scarlett sur des bons fungle Je pense que Scarlett peut gagner la game sur des bons fungle On rentre à la maison ici Le cancel qui va être re Le nexus qui va être cancel Et on se barre Scarlett Ce qui n'a toujours pas reposé de base Elle est Ohlala Oh le boucher Le boucher Jérôme le banner dans une maternelle Il n'y a pas eu match Oui drone déjà tombé ici Pas la moitié d'une charge photonique La pression qui est max On va reposer du coup sur la gold Il faut à tout Et les infestateurs attention à toi Mais là s'il y a un Ops Oh ça perd Il y a des mutins qui tombent Là je suis inquiet pour les mutins Les mutins les mutins Ok 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 Les infestes qui sont là Ça sert à rien Mais là il faut rester en vie avec les mutins L'Ops Il y a beaucoup de mutins qui tombent L'Ops 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 Et Arstem qui marque finalement Le dernier point Et qui chope le titre de l'Ops Ouais on va avoir une interview d'Arstem Mais cette game Il a été devant Pendant toute la game Il ne voulait pas prendre le risque De jouer un trade base Où il pouvait gagner Il pouvait perdre Et donc il joue défensif Il attend Il attend Il attend Et finalement il s'impose 4 à 2 contre Scarlett Ouais Donc vraiment Arstem qui a été impérial Contre Terran Contre Zerg Ouais non Clairement il l'a mérité Il a mis 3-0 à ce nul juste avant Donc ça l'a qualifié en finale Arstem qui est content Et on va vous laisser sur la cérémonie Du coup de clôture Merci à tous les gens de nous avoir suivi Pendant ces 4 jours d'Homestory Cup Merci au tout au caster évidemment Et tout le staff Et là La Homestory Cup bien évidemment D'organiser des tournois aussi stylés Et on vous fait des gros bisous On vous embrasse On vous fait des gros bisous Et on vous laisse sur l'interview de Arstem Prenez soin de vous A demain 18h Les Underdogs Ciao tout le monde A tout ciao Ouais 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 Les gens ont dit que l'année de Harstem Vous avez dit ça Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je veux dire This year has been really working for you Ouais Well I went to Korea After that And I won GPL And now I won Home Story Cup Damn man Hell of a performance I mean You know The next question I want to ask you I want to tap into those emotions What does this tournament mean for you Like is it validation for the work you put in You've been waiting a long time Kevin was talking about your history here We've seen you go out for nine years You know You know This is not your first effort Right And finally You're the champion of a very very difficult tournament I mean Where does this tournament What does it mean to you It's just gotta be incredible It just feels so unreal When I came here I was like Well let's hope I can go through group stage one for once And I end up winning the tournament And like you said It felt pretty convincing as well There was none of the series that I played I really felt like I got lucky Or I just got really good strategy Or good build order wins I just felt like I played really well Yeah Especially today I felt I played good StarCraft And I think that's the most important thing Absolutely I think one of the kind of coolest parts about your run Is actually A lot of Protoss have won championships Off of like really smart gameplay In terms of when to cheese When to really mix it up You actually just kind of played rock solid the entire time You opened up very macro oriented every game And just smothered your opponents I mean Pretty cool Any questions from you guys for? Does this give you confidence If you were to say You know Go to the global finals And potentially play Against Some fierce competition from Korean players Or Are you still You know You're mostly focusing on beating the foreigners for now Or the players in these tournaments? Well of course Everyone's dream is being the best I mean if you're planning on becoming the best foreigner You might as well quit Because Like why are you really playing? You're playing to be the best Not to win local tournaments So of course Blizzcon is a dream And taking a series there Or just showing good games there Is something I would really like to do But at the moment I'm not in the top eight So I need to win more WCS points To be able to do that And I do feel a little more confident With this behind my belt I guess Under my belt So yeah After you won GPL You for some time didn't have the best results But then you've come back at your best again To what do you attribute I guess your I feel that sometimes You know I don't know how to word this precisely Maybe Jeff help me Like you know sometimes you play very well Your inconsistency sometimes in the results Do you know where it comes from or? Well it's mainly nerves or pressure that I put on myself I feel like I think most of the time I feel very good going in tournaments Like I always play a lot So that shouldn't really be a reason But sometimes I just feel very nervous Or like just after GPL I really felt the need to win everything To prove that I earned my GPL Even though I already won it It felt very weird And I went to Austin Got knocked out very fast And Tours got knocked out in the first round So yeah Not anymore man Not anymore you're kicking butt I guess from now The objective will be To learn to remove all nervousness Going into tournaments I didn't hear what you said sorry From now the objective will be To try and remove all the nervousness And not be nervous at all Going into every tournaments Yeah I think if I manage to do that Then I'll be able to show Starcraft Like I showed this weekend Alright well we're going to send you off To that word somewhere I want to ask you one more question You're going to have $10,000 in your bank account Tell me you're not saving it up Tell me you're not giving it to your parents What are you doing with that damn money dude? Some of it A piece of it What's your big purchase? Well I think we're having a little party tonight aren't we? Yeah Alright Well I think that's going to do it We've got to give you some stuff Dennis is going to take you to the big stroke in the chest man And There's a little more besides $10,000 Oh Also your trophy I thought you were going to say a car or something like that No Not really I mean your trophy actually And Kev To be honest I've never expected you winning a tournament At home store No That's Not really No 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 Mais je pense que la plupart des gens qui connaissent nous un peu mieux... Je veux dire, vous êtes un de mes meilleurs amis ici. Et je suis très heureux de ça. Je veux dire... Je pense que Hearthstone est l'un des joueurs les joueurs en toute scène. Et nous sommes tous très heureux de vous. Parce que dès le début, vous êtes toujours quelqu'un... Quand j'ai messagé vous à pratiquer les jeux de custom, vous êtes toujours en train de faire ça. Et vous êtes l'un des plus hard-working foreigners. Et l'un des plus underrated foreigners en même temps. Parce que vous avez été un peu de meme. Et je peux relater à ça. Mais vous êtes légitimement très bon. Nous sommes très heureux de vous. Merci. 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 Way to make me blush. I have actually... I have no words. I... Because you... It was so well deserved here. And I'm so happy that you actually won it. I don't know. I don't know what to say. I need Kevin here. The other Kevin. Where's... Where's Rotterdam? Because he's always the... The guy saving me a little bit. Kev. Wow, I always get teased for this speech. Don't you know? It was the classy one. It's the classy one. Yeah, yeah. But... Kevin. I don't know. I mean, I feel like I have to kiss you or so. I don't know. Maybe later in the hot tub. Yeah. Wouldn't be the first time now. Wouldn't be, guys. I don't know, but... It's so great. I mean, this one... Having Scarlett against you in the final. Was already... A little bit of a surprise. I mean, you have been playing very well. But it was a show time. There was a nerd show. Everyone expected them to be... Top three in the tournament somehow. That was true in the tournament. But you played so well. So solid. And I never had the feeling that... It was... You were struggling or so. Kevin, what do you think about it? I think it's awesome. I'm super happy for Kev. I mean, it's one of the very first times... Where I don't really know what to ask the guy on the couch. Because it's so weird. Because it's Kev, you know? Yeah, that's what I think too. We always talk so much at events. And when the weekend started, you know... Your weekend started off with a loss, right? Against Gong Fu. Yeah, I lost Gong Fu Banda. Then I played till like 3am. I was like... I managed to squeeze it out 2-3. Just a jump from day one of you... Being in a position that you've been in before... To now fast forward four days into the future. And now you're standing here. That has to be pretty surreal. Like, it's really insane. I remember thinking against Gong Fu Banda. And I was like, wow. It's gonna happen again. It's like the 10th time in a row. Unbelievable. But then, yeah. Throughout the days, I started believing more and more. And now that's just... Yeah, it's insane. I think it's awesome. I think you have all the right in the world to smile as much as you do and be happy. And I'd say we should celebrate it in a good old-fashioned homescore style. And there has been super cool memories with you not only winning the tournament. I've seen the music and then you're heading... I mean, you were head-banging a little bit. I don't know if you realized it when we were showing you live on stream and you were listening to your music. We played our music. I was actually one of the memories I will not forget that fast, actually. And then having you here standing here in front of all the people and make us all happy, I guess. I think it's time to celebrate. Yeah, it's time to celebrate. We're definitely going to have a little bit of a party because what I really have to say... You took it so serious here. You focused on the games. You seriously focused on... No? Did you forget about yesterday? I've seen him yesterday night at 4.35 a.m. He was still here. And I would have loved to take a picture of him behind the PC, but it wasn't happening, Dennis. Wait, did I miss you there? No, no, I stayed till 3, but... He had to be in 50 beers. Yeah, yeah, no. But he wasn't drinking actually that much, right? No, no. Just a few beers. We're joking. But I mean, he wasn't rushing to bed either. Yeah, okay. He was still making it fun. But I had the feeling that you were super concentrated all day long, focused on the game. And I mean, this is why you deserve it. You take it serious and you play your best. And I mean, before the game starts, this guy is so focused on StarCraft II. That's insane. No one can actually, well, make you think about something else and playing the game and win the game. I don't know what to say besides that. Because even if I know this guy better than most of the others, there's no words. No, I think it's just awesome, man. I think it's time to close it out. The people at home are probably spamming in chat right now. Dennis, it's time to go. No, no. Come on, you do it. Well, no, not the final words. The final words are always you. But I can just say thank you very much for bringing me out here. It's been a blast casting with Jeff, Nate, Todd, and of course all the other pro players. Because the fans here at Homestory Cup this time, I mean, it's always fun. But I think this time in particular, you guys were all awesome. It's, I mean, we often say that Homestory Cup attracts fans from all over Europe. And I think it's never been more true this time. We have so many nationalities in the building that I think that's really awesome. That's, that's the thing. It's Sunday night and there's so many people still left. We had people, or we have people from the region. We have people from Poland. We have people from the Netherlands. From everywhere, basically. Austria. Switzerland and all the countries. I mean, I don't feel like we are, what did we miss Russia? And I mean, yeah, there's actually so many people from different countries. And I mean, this is Homestory Cup. People watching the stream, they might think, oh, this is a huge tournament. But I mean, we are not ESL or whatever, where people come from all over the world. But it feels great to have all you guys here and also watching actually the stream. And yeah, I know it feels like always, the same words. It wouldn't be happening without you guys watching and the people here, live at the location, supporting us with the game we love, actually. And we all started. I mean, eSports somehow started a little bit with StarCraft 2 becoming bigger and bigger. I mean, there's a lot of other games, but StarCraft is a game we love. And yeah, I'm super happy about that. I'm happy that you still support the game. You still support the guys playing the game. Thank you to the sponsors who made it possible. For example, Mifcom, Sennheiser, Need4seed, all the partners we have here, ISO for example. And well, that was a great event. I hope you guys enjoyed it. Thank you for all the players who attended. This time, for the first time, we only had one Korean with true qualifying. I mean, Homestar Cup 1 and 2, we had one. Yeah, yeah, yeah. Okay, I mean... They countered, come on. Yeah, they definitely countered. I mean, they must have won one of them, right? A different world. I mean, we can't take that victory, right? And the liquid paper pace started looking really empty, so... Just kidding, I love Ben, he knows it. And yeah, once again, it was a great tournament. The second one in this location. I hope we have a great party tonight. We celebrate Kevin here. I don't know what else to say. Thank you to my team, who made this possible again. It feels like it's becoming better and better from every single time we have a tournament here. It runs more and more smooth. The guys in the production, the guys... I mean, behind the bar in the VIP area, everywhere. The guys who support us with food and drinks. I mean, it's just... You think it's a small thing, but they do a great job, and they make us happy with all the stuff they do. And yeah, well, thank you for that. I hope you have a great night. We keep watching StarCraft II. We are out for today with a few drinks. And hopefully see you again with the next Home Story Cup, end of the year. Thank you very much. See you soon! Home Story Cup! Oh, Story Cup! Home Story Cup! Oh, Story Cup! Oh, Story Cup! Sous-titrage ST' 501